Musique 1839, août-septembre, Strasbourg. Une demi-heure plus tard, c'était le crépuscule. L'aube à ma gauche étamait le bas du ciel. Un groupe de maisons blanches, couvertes de tuiles noires, se découpait au sommet d'une colline. Le véritable azur du jour commençait à déborder l'horizon. Quelques paysans passaient déjà allant à leur vigne. Une lumière claire, froide et violette luttaient avec la lueur cendrée de la lune. Les constellations palissaient. Deux des pléiades avaient disparu. Les trois chevaux du chariot descendaient rapidement vers leurs écuries aux portes bleues. Il faisait froid. J'étais gelée. Il a fallu lever les vitres. Un moment après, le soleil se levait et la première chose qu'il me montrait, c'était un auteur de village faisant sa barbe à sa fenêtre, le nez dans le miroir cassé sous un rideau de calico rouge. Une lieu plus loin, les paysans devenaient pittoresques, les rouliers devenaient magnifiques. J'ai compté à l'un d'eux treize mulets attelés de chênes largement espacées. On sentait l'approche de Strasbourg, la vieille ville allemande. Tout en galopant, nous traversions Vasslonne, longs boyaux de maisons étranglées dans la dernière gorge des Vosges du côté de Strasbourg. Là, je n'ai pu qu'entrevoir une singulière façade d'église surmontée de trois rochers ronds et pointus, juxtaposés, que le mouvement de la voiture a brusquement apporté devant ma vitre comme une décoration de théâtre. Tout à coup, à un tournant de la route, une brume s'est enlevée et j'ai aperçu le minstère. Il était six heures du matin, l'énorme cathédrale, le sommet le plus haut qui bâtit la main de l'homme après la grande pyramide se dessinait nettement sur un fond de montagne sombre d'une forme magnifique dans laquelle le soleil baignait ça et là de larges vallées. L'œuvre de Dieu faite pour les hommes, l'œuvre des hommes faite pour Dieu, la montagne et la cathédrale luttaient de grandeur. Je n'avais jamais rien vu d'une attitude aussi imposante. Hier, j'ai visité l'église. Le minstère est véritablement une merveille. Les portails de l'église sont beaux, particulièrement le portail roman. Il y a sur la façade de très superbes figures à cheval. La rosace est noble et bien coupée. Toute la face de l'église est un poème savamment composé. Mais le véritable triomphe de cette cathédrale, c'est la flèche. Ah, la flèche, c'est une vraie tiare de pierre avec sa couronne et sa croix. C'est le prodige du gigantesque et du délicat. J'ai vu Chartres, j'ai vu Anvers. Il me fallait Strasbourg. L'église n'a pas été terminée. L'abside misérablement tronqué a été arrangé au goût du cardinal de Rohan. C'est imbécile, l'homme au collier. Elle est hideuse. Le vitrail qu'on y a adapté a un dessin de tapis courant. C'est ignoble. Les autres vitraux sont beaux, excepté quelques verrières refaites, notamment celles de la Grande Rose. Toute l'église est honteusement badigeonnée. Quelques parties de ce culture ont été restaurées avec quelques goûts. Cette cathédrale a été touchée par toutes les mains. La chair est un petit édifice du XVe siècle, gothique, fleuri, d'un dessin et d'un style ravissants. Malheureusement, on l'a doré d'une façon stupide. Les fonds baptismaux sont de la même époque et supérieurement restaurés. C'est un vase entouré d'une broussaille de sculpture la plus merveilleuse du monde. L'église vue, je suis montée sur le clocher. Vous connaissez mon goût pour le voyage perpendiculaire. Je n'aurai eu garde de manquer la plus haute flèche du monde. Le minster de Strasbourg a près de 500 pieds de haut. Il est de la famille des clochers accostés d'escaliers à jour. C'est une chose admirable de circuler dans cette monstrueuse masse de pierres toutes pénétrées d'air et de lumière, évitées comme un joujou de dieppe, lanterne, aussi bien que pyramide qui vibre et palpite à tous les souffles du vent. Je suis montée jusqu'en haut des escaliers verticaux. J'ai rencontré en montant un visiteur qui descendait tout pâle et tout tremblant à demi-portée par son guide. Il n'y a pourtant aucun danger. Le danger pourrait commencer au point où je me suis arrêtée, à la naissance de la flèche proprement dite. Quatre escaliers à jour en spirale correspondant aux quatre tourelles verticales enroulées dans un enchevêtrement délicat de pierres amenuisées et ouvragées s'appuient sur la flèche dont ils suivent l'angle et rampent jusqu'à ce qu'on appelle la couronne à environ trente pieds de distance de la lanterne surmontée d'une croix qui fait le sommet de l'église. Les marches de ces escaliers sont très hautes et très étroites et vont se rétrécissant à mesure qu'on monte, si bien qu'en haut, elles ont à peine la saillie du talon. Il faut gravir ainsi une centaine de pieds et le monte à quatre cents pieds du pavé. Point de garde-fou ou si peu qu'il n'est pas la peine d'en parler. L'entrée de cet escalier est fermée par une grille en fer. on ouvre cette grille que sur une permission spéciale du maire de Strasbourg et l'on ne peut monter qu'accompagné de deux ouvriers couvreurs qui vont nous autour du corps une corde dont ils attachent le bout de distance en distance à mesure que vous montez au bar de fer qui relie les menots. Il y a huit jours, trois femmes, trois allemandes, une mère et ses deux filles ont fait cette ascension. Du reste, personne, excepté les couvreurs qui ont à restaurer le clocher, ne monte jusqu'à la lanterne. Là, il n'y a plus d'escalier mais de simples barres de fer disposées en échelons. D'où j'étais ? La vue est admirable. On a Strasbourg sous ses pieds, vieille ville à pignons dentelés et à grands toits chargés de lucarne, coupés de tours et d'églises aussi pittoresques qu'aucune ville de Flandre. Lille et le Rhin, deux jolies rivières, égayent ce sombre amas d'édifices dans leurs flasques d'eau claires et vertes. Tout autour, des murailles s'étendent à perte de vue. Une immense campagne pleine d'arbres et semées de villages. Le Rhin s'approche à une lieu de la ville, court dans cette campagne en se tordant sur lui-même. En faisant le tour du clocher, on voit trois chaînes de montagne, les croupes de la forêt noire au nord, les Vosges à l'ouest, au midi, les Alpes. On est si haut que le paysage n'est plus un paysage, c'est comme ce que je voyais sur la montagne de Heidelberg, une carte de géographie, mais une carte de géographie vivante, avec des brumes, des fumées, des ombres et des lueurs, des frémissements d'eau et de feuilles, des nuées, des pluies et des rayons de soleil. Le soleil fait volontiers fête à ceux qui sont sur de grands sommets. Au moment où j'étais sur le minstère, il a tout à coup dérangé les nuages dont le ciel avait été couvert toute la journée et il a mis le feu à toutes les fumées de la ville, à toutes les vapeurs de la plaine, tout en versant une pluie d'or sur sa verne dont je revoyais la côte magnifique à douze lieux au fond de l'horizon à travers une gaze resplendissante. Derrière moi, un gros nuage pleuvait sur le Rhin. À mes pieds, la ville jasait doucement et ses paroles m'arrivaient à travers des bouffées de vent. Les cloches de cent villages sonnaient. Moi, j'allais d'une tourelle à l'autre, regardant ainsi tour à tour la France, la Suisse et l'Allemagne dans un rayon de soleil. Chaque tourelle fait face à une nation différente. En redescendant, je me suis arrêtée quelques instants à l'une des portes hautes de la tourelle escalier. Des deux côtés, les figures en pierre des deux architectes du minster. Ces deux grands poètes sont représentés accroupis, le dos et la face renversés en arrière comme s'ils s'émerveillaient de la hauteur de leur oeuvre. je me suis mis à faire comme eux et je suis restée pendant quelques minutes. Sur la plateforme, on m'a fait écrire mon nom dans un livre. Après quoi, je m'en suis allée. Merci beaucoup, Lola Mom. On va continuer avec ce voyage Strasbourg-bourgeois. J'accueille maintenant Frédéric de Genève pour une conférence sur les savoir-faire qui permirent d'élever et d'orner la cathédrale de Strasbourg. Frédéric de Genève est responsable des ateliers de la fondation de l'oeuvre Notre-Dame. Juste un petit mot sur la lecture qui vient de nous être faite. Je suis assez tendu, vous pouvez imaginer, vous êtes le premier à passer. Et puis en fait, je me suis totalement détendu à la lecture de cette belle lettre où vraiment je me suis reprojeté sur la cathédrale de Strasbourg, essentiellement la flèche puisque là, c'est l'ascension effectivement de cette véritable tiare de pierre présentée par Victor Hugo. Il faut savoir que la cathédrale de Strasbourg a été le plus haut édifice de la chrétienté jusqu'à la fin du XIXe siècle puisque la flèche aujourd'hui culmine toujours à 142 mètres. Elle a été dépassée par la cathédrale de Ulm et de Cologne mais qui sont des constructions finalisées fin du XIXe siècle. Donc Strasbourg reste la cathédrale gothique d'origine la plus haute d'Europe et du monde. Je m'amuse souvent de préciser la chose avec mes homologues allemands. Très belle flèche. Alors Strasbourg, effectivement on parle de cette magnifique cathédrale représentée dans notre imaginaire par cette flèche unique. Alors Strasbourg a une particularité c'est que l'atelier qui a été créé à la fin du XIIIe siècle est toujours au chevet de la cathédrale et ça fait plus de 800 ans que la fondation de l'œuvre Notre-Dame fait perdurer ses savoirs, savoir-faire, technique et maîtrise du matériau gré pour l'entretien, la conservation et la restauration de la cathédrale. Alors je vais vous présenter cette belle institution. avant tout le contexte historique pour préciser. Donc depuis près de 800 ans la cathédrale de Strasbourg est entretenue par une institution l'œuvre Notre-Dame institution laïque créée pour récolter dans un premier temps les fonds et coordonner les différents corps de métier pour en assurer la construction. Les premières mentions de l'institution mention écrite 1224-1228. L'institution fut placée sous le contrôle de la commune dès la fin du XIIIe siècle. C'est une particularité aussi. Après la révolte des bourgeois qui s'affranchirent de la tutelle de l'évêque. Une bataille rendue célèbre c'est la bataille de Hausbergen en 1262 qui marque justement la passation si on peut dire de la tutelle donc l'œuvre Notre-Dame était sous tutelle de l'évêque et elle va basculer sous la tutelle de la ville. Strasbourg devient ville libre du Saint-Empire romain germanique et va rayonner jusqu'à la fin du XVIIe, XVIIIe siècle en tant que loge suprême du Saint-Empire romain germanique. Elle a survécu à la révolution l'institution quand toutes les fabriques françaises disparaissaient sous l'effet de la nationalisation des biens du clergé. Aujourd'hui elle existe toujours avec son héritage. Il y a quelques dates à retenir qui sont importantes dont je vous l'ai dit création au début du XIIIe siècle première mention donc 1224 1228 la bataille d'Osbergen donc 1262 là vraiment c'est la passation l'œuvre Notre-Dame prend une forme son autonomie elle devient institution laïque sous tutelle de la ville libre de Strasbourg. Elle sera nommée une date importante pour nous aussi 1439 la date n'est pas mentionnée mais c'est la fin de la construction de la cathédrale à proprement parler c'est-à-dire 1439 fin de la construction de la flèche donc la cathédrale est coiffée de cette flèche qui culmine à 142 mètres en 1439 en 1459 Strasbourg est nommée loge suprême du Saint Empire Romain Germanique c'est-à-dire qu'elle va être reconnue par les loges-mères puisque Strasbourg n'est pas une cathédrale française elle est côté côté rhénan et donc voilà les loges-mères entre parenthèses Ulm, Cologne, Fribourg vont reconnaître à Strasbourg sa suprématie en termes de génie de la construction et donc va être reconnue comme loge-suprême du Saint-Empire Romain Germanique elle aura des droits d'arbitrage dans le cadre souvent de conflits entre maîtres compagnons apprentis maîtres ensuite la révolution française la révolution française va pour une dizaine d'années priver l'œuvre Notre-Dame de ses biens et revenus c'est quand c'est voilà c'est c'est en 1803 que Napoléon Bonaparte donc premier consul va restituer va restituer donc les revenus et les biens à l'œuvre Notre-Dame donc aujourd'hui on peut dire qu'on est posé historiquement parlant notre renaissance on la doit sur cet arrêté consulaire de 1803 ensuite les guerres et les occupations effectivement la France passe 1870 sous l'Empire allemand 14-18 elle est libérée 1939 elle revient malheureusement dans le giron allemand sous le Troisième Reich voilà donc une histoire on va dire très complexe arrachée entre la mère patrie avec voilà ce statut très particulier une date à retenir aussi c'est la convention cadre entre l'État et l'œuvre Notre-Dame en 1999 puisque l'œuvre Notre-Dame a un statut très particulier elle est non propriétaire du monument puisqu'aujourd'hui c'est l'État qui est propriétaire de la cathédrale et par droit coutumier l'œuvre Notre-Dame depuis le Moyen-Âge œuvre à l'entretien de cette cathédrale voilà donc pendant une période on avait un architecte des monuments historiques puisqu'en France il y a un architecte qui est nommé pour l'entretien en l'occurrence c'était madame Christiane Schmucle-Mollard donc à l'œuvre Notre-Dame on avait un statut particulier un architecte en chef nommé par le ministère de la culture et de l'autre côté un architecte de l'œuvre Notre-Dame il a été fait le choix grâce à Catherine Trottmann qui était maire de Strasbourg et qui a été nommée ministre de la culture donc sous son impulsion l'œuvre Notre-Dame voilà a eu une maîtrise d'ouvrage a été autorisée à porter ses propres travaux à travers une convention cadre qu'on retrouve ici et donc l'œuvre Notre-Dame aujourd'hui a la maîtrise d'ouvrages délégués pour ses travaux sur la cathédrale voilà donc aujourd'hui on a un architecte unique architecte en chef du monument historique qui a la double casquette architecte état et architecte de l'œuvre Notre-Dame voilà à proprement parler le siège de la fabrique de la cathédrale ou l'œuvre Notre-Dame et depuis sa création au début donc du XIIIe siècle située sur le flanc sud de la cathédrale dans le voisinage direct de l'ancien palais épiscopal Victor Hugo en parle voilà la grande maison gothique donc est construite en 1347 c'est l'aile située sur votre gauche en briques avec frontons à gradins crénelais elle est agrandie à la fin du XVIe siècle par une deuxième maison sur votre droite en style renaissance au pignon à volute à cette époque un impressionnant escalier monumental hélicoïdal est également réalisé ainsi que la salle de la loge des tailleurs de pierre et maçons de la cathédrale qui révèle les savoir-faire des maîtres bâtisseurs de la cathédrale toujours visible aujourd'hui donc aujourd'hui l'oeuvre Notre-Dame a une particularité c'est-à-dire que le bâtiment historique que vous pouvez voir sur cette photo fin XIXe siècle est le siège historique de la fondation à gauche on a encore aujourd'hui les bureaux de notre directeur la partie administrative et à l'arrière vous pouvez voir un bâtiment juste à l'arrière du pignon Est les ateliers de la cathédrale qui sont juste au revers du musée de l'oeuvre Notre-Dame aujourd'hui ce bâtiment est reconnu en partie pour être le musée de l'oeuvre Notre-Dame le bâtiment appartient à l'oeuvre Notre-Dame et depuis 1931 le musée de l'oeuvre Notre-Dame a pris ses habitudes dans ce bâtiment et aujourd'hui vous avez la chance de pouvoir visiter ce musée essentiellement axé sur la statuaire l'ornementation de la cathédrale ainsi que pour ceux qui s'intéressent à l'art gothique et à l'art du trait une très belle collection possible consultable depuis maintenant 2015 puisqu'il y a une salle d'interprétation au dernier étage qui présente la collection des 30 plans originaux donc dessins gothiques médiévales de la cathédrale puisque Strasbourg a une particularité c'est que nous avons toujours les dessins présents sur site ce qui fait un triptyque assez étonnant nous avons donc la cathédrale l'atelier dédié aujourd'hui à l'entretien et à la restauration du monument alsacien ainsi que la collection des plans avec le musée qui présente la statuaire d'origine ce qui en fait une particularité assez particulière à droite je vous parlais de l'ancienne salle de la loge des tailleurs de pierres sculpteurs donc positionnée sur votre droite le logo actuel j'ai participé à son tracé historiquement parlant la marque de la fabrique c'est ce maneleu on peut l'appeler aussi le manpower symboliquement on l'appelle le petit maneleu c'est le petit bonhomme voilà moi j'avais souhaité effectivement mettre un tracé régulateur pour imprimer cet aspect géométrique et on va dire percer un petit peu le secret sur la géométrie empirique la géométrie pratique donc aujourd'hui c'est notre logo le logo on va dire le petit maneleu on le retrouve quasiment allez-je le dire sur de nombreux parments de la cathédrale le grand orgue l'horloge astronomique voilà les architectes faisaient marquer les différentes oeuvres réalisées par l'atelier ou financées par l'atelier par cette marque caractéristique de l'oeuvre Notre-Dame un contexte trois missions je vous en ai parlé rapidement une structure privée c'est une fondation de droits privés c'est-à-dire que la fondation a ses propres revenus en interne elle a pu accumuler on va dire tout au long des siècles des dons lègues à capitaliser dans l'immobilier et le foncier donc elle a ses propres revenus mais donc depuis la fin du XIIIe siècle elle est voilà elle est sous tutelle actuellement c'est la maire de Strasbourg mais voilà on est sous tutelle de la ville de Strasbourg voilà une gestion tripartite de la cathédrale qui est assez particulière puisque voilà on va parler par exemple de la cathédrale Notre-Dame de Paris on a un monument qui est classé l'État qui passe des commandes à un architecte en chef des monuments historiques qui va engager un programme de restauration et ensuite voilà par tranche il y aura un appel d'offres et des entreprises privées vont répondre à ses travaux à Strasbourg on a une particularité c'est donc le bâtiment appartient à l'État il y a l'œuvre Notre-Dame qui est très particulière il y a également l'affectataire la fabrique qui est très présent sur la cathédrale donc pour organiser tout ce petit monde on organise environ tous les deux mois des réunions tripartites où voilà l'État l'œuvre Notre-Dame et la fabrique font des réunions à séquence régulière pour s'accorder sur les événements à venir la coordination des travaux ainsi que voilà l'échange en termes de communication et la stratégie adoptée aussi sur sur le monument les missions avant tout pour nous c'est le financement des travaux puisque c'est écrit également dans l'arrêté consulaire de 1803 les biens et revenus constitués par l'œuvre en Notre-Dame doivent être essentiellement axés sur le financement des travaux notre vocation c'est l'entretien du monument souvent me pose la question est-ce que vous pouvez intervenir ou est-ce que vous intervenez sur d'autres monuments strasbourgeois non on a une exclusivité sur le monument c'est notre ADN c'est notre mission voilà la conservation aussi du fonds documentaire ça on le verra dans le déroulé puisqu'on a un fonds documentaire constitué d'une collection très complète strasbourg est une des cathédrales les mieux documentées de France vous verrez dépôt lapidaire gypsothèque collection de plans photothèque voilà un ensemble qui regroupe environ 100 000 éléments la maîtrise d'ouvrage je vous en ai parlé et la conduite de ses propres chantiers de restauration et d'entretien de la cathédrale les ressources puisque le nerf de la guerre pour l'entretien d'un monument c'est d'avoir le financement adéquat donc hier il faut parler d'hier aussi puisque au 12-13ème siècle le financement des travaux lors de la construction provenait de dons de fidèles et de campagnes d'indulgence un exemple le maître d'oeuvre Erwin le grand Erwin qui a construit le massif occidental et la grande rose enfin lui attribue en tout cas la construction de la grande rosace l'égora notamment à sa mort un cheval et quatre onces voilà ça a toujours été et depuis le Moyen-Âge l'oeuvre a constitué un patrimoine foncier et immobilier qui aujourd'hui participe à hauteur d'un montant d'un tiers aux travaux de restauration du monument aujourd'hui la tradition du don de l'aigues et de mécénat existe toujours et participe au financement d'une partie de ces travaux d'entretien et de conservation de la cathédrale les revenus sont issus en grande partie de la montée de la plateforme puisque vous avez la possibilité de visiter la plateforme c'est à dire le plateau situé à 66 mètres du massif occidental à l'amorce de la hauteur et de la flèche donc il y a un parcours sécurisé qui vous permet d'avoir un panoramique très intéressant donc là on a des revenus des recettes d'environ 1 million d'euros par an les loyers puisque je vous parlais d'immeubles avec par exemple un exemple assez connu c'est la maison Camerzel ici présente qui est un restaurant de renom donc le bâtiment appartient à l'oeuvre Notre-Dame donc on perçoit des loyers les produits dérivés donc c'est un ensemble de revenus à hauteur également d'un million d'euros ensuite on a une subvention d'équilibre qui est versée par la ville de Strasbourg d'un montant de 1,2 million d'euros par an grosso modo l'oeuvre Notre-Dame dispose d'un budget annuel de 3,2 millions la fondation consent à l'état propriétaire de l'édifice un don un don en nature d'1,5 million par an qui correspond au montant des travaux réalisés par les ateliers puisque les 1 million d'euros qui sont utilisés pour les travaux ça va être essentiellement pour le matériel l'outillage le fonctionnement des ateliers mais on ne chiffre pas enfin on chiffre nos travaux mais c'est un don en nature si on peut dire la plateforme je vous en parlais la niche de la statue de Saint-Arbogast et sa statue par exemple on a fait une opération de mécénat qui nous a permis d'engager la restauration de cette statue qui était déposée qui était dans notre dépôt lapidaire et voilà donc une opération assez intéressante qui nous a permis de redonner une lecture complète de la niche de Saint-Arbogast les collections très importantes je vous disais donc on dispose d'une collection enfin deux collections très complètes la bibliothèque on a environ 7000 ouvrages essentiellement tournés effectivement sur l'art gothique l'art l'artisanat les savoir-faire une collection de plombes d'environ 7000 éléments répertoriés des originaux au plan moderne quand je vous parlais des originaux par exemple c'est la trentaine de plans issus de la collection des dessins gothiques de la cathédrale ainsi qu'une constitution de plans jusqu'à nos jours aujourd'hui on réalise par exemple des campagnes de plans photogrammétriques par drone voilà donc on va du parchemin sur velin aujourd'hui à des plans numériques en haute définition une très belle collection de plâtres de moulages 5000 moulages en plâtre je l'appelle la galerie des moulages c'est très impressionnant elle est sur deux niveaux et elle est constituée de quasiment l'ensemble des statues ornementation composant le décor de la cathédrale c'est une collection qui a été amorcée essentiellement à partir de la seconde seconde moitié du 19ème siècle lors des campagnes de restauration tout simplement voilà ils ont fait des campagnes d'estampage de moulage et aujourd'hui on a environ 5000 tirages la plupart de ces plâtres sont utilisés par nous alors une vocation c'est une base de données numériques en 3D aujourd'hui on parle de scanner 3D nous notre modèle 3D il est sous le format de moulage c'est un savoir-faire très complexe le moulage est pratiqué on le sait par quelques institutions mais c'est très technique et aujourd'hui on utilise ces moulages et ces formes et ces plâtres essentiellement dans les cas des travaux de restauration donc c'est une documentation qui va alimenter nos réflexions dans le cadre des études études préalables demandes d'autorisation de travaux mais pour nous on a l'empreinte d'une statue qui a pu ou qui est altérée actuellement il faut savoir qu'à la révolution française il y a plus de 250 statues qui ont été martelées et retirées du monument alors là la collection s'est constituée après la révolution française mais voilà on a un doublon de ces statues en sachant que la plupart des originaux sont déposées au musée tout à l'heure je vous parlais donc que depuis 1999 depuis la convention cadre on a la maîtrise d'ouvrages par délégation un aperçu des travaux rapide à gauche nous venons de finaliser il y a deux ans la restauration de la façade sud du transept chantier étalé sur une dizaine d'années un chantier très complexe qui mêlait autant des travaux de restauration sur le matériau gré que sur les doubles verrières les vitraux la polychromie la couverture ce qui était intéressant sur ce chantier c'est que on avait des lots œuvres Notre-Dame et des lots états on avait besoin d'ajustement et de travailler ensemble en général historiquement l'œuvre Notre-Dame est maître d'ouvrages sur ses propres chantiers avec une forme d'exclusivité depuis les années 2000 conjointement en accord et en concertation on prend des chantiers ensemble sur différentes opérations et selon les compétences des uns et des autres sur votre droite vous avez un aperçu du chantier actuel donc c'est le chantier de restauration de la façade du portail Saint-Laurent j'aurai l'occasion de dérouler et de présenter ces travaux la programmation des travaux de restauration puisque c'est assez évident d'aborder le sujet avant tout je vous le disais le monument appartient à l'État l'État se doit de faire un entretien récurrent et constant du monument sauf qu'à Strasbourg il y a l'œuvre Notre-Dame ce qui a été décidé dans les années 99 c'est de faire cette convention cadre depuis un calendrier pluriannuel des travaux est constitué dès la prise de fonction de l'architecte en chef c'est-à-dire que l'architecte en chef est nommé sur le monument sa première étude commentée par l'État ça va être la constitution et la réalisation de l'état sanitaire du monument c'est-à-dire qu'il prend en main le bâtiment il va en réaliser une étude complète un diagnostic prioriser les interventions par urgence souvent c'est la conformité électrique les lots couverture les vitraux et les lots en lien avec la maçonnerie taille de pierre sculpture donc il y a une répartition qui se fait lors d'une comité de pilotage tous les 2-3 ans sous l'autorité de la préfète de l'évêque des services de l'État et de l'œuvre en Notre-Dame et là par champ de compétences moyens et selon les moyens et surtout par rapport aux compétences par exemple l'œuvre en Notre-Dame nous essentiellement on travaille sur les lots en lien avec le matériau gré donc ça va être les lots maçonnerie taille de pierre sculpture conservation moulage pour les lots qui reviennent à l'État ça va être essentiellement les lots couverture vitraux restauration des vitraux poste de double verrière conformité électrique menuiserie donc là vous avez le programme jusqu'à environ 2000 moi j'avais 2032 je sais quels sont les chantiers futurs à réaliser puisque lors de l'arbitrage de ces travaux effectivement après on va amorcer la préparation de ces chantiers avec la commande de l'étude préalable voilà l'ADAT il y a toute une succession de dossiers qui nous sont demandés puisque voilà on rentre dans le cadre on va dire réglementaire imposé pour la restauration des monuments historiques français une présentation donc de nos équipes l'atelier constitué de 24 personnes au total on est 33 personnes un effectif d'une trentaine de personnes avec deux apprentis qui complètent l'effectif et un poste de compagnon itinérant puisque moi j'ai ouvert un poste de compagnon itinérant ce qui fait que dans le cadre du parcours de ces jeunes jeunes hommes ou jeunes femmes aujourd'hui dans le cadre de leur tour de France ils peuvent passer une année à l'oeuvre en Notre-Dame et voilà apprendre la pratique de la taille du gré ou de la sculpture du gré qui est assez spécifique le matériau est très particulier voilà donc on a un atelier de taille de pierre de sculpture de conservation un bureau d'études une menuiserie serrerie et une équipe affectée au chantier on l'appelle l'équipe chantier on a également sur la photo vous le voyez un atelier de sillage et de débit c'est un atelier donc qui permet pour nous effectivement de préparer les blocs capables puisque voilà notre matière première c'est le gré sur le site de la méno donc on a une collection de gré on peut parler vraiment d'une collection de 130 140 m3 de gré qui sont des blocs marchands ici vous avez un aperçu et voilà donc Christian qui est chargé du site voilà et l'interface privilégié avec les carrières des Vosges essentiellement puisque c'est des grés des Vosges en Alsace voilà donc il active un réseau régulièrement il se rend en carrière et constitue et fait précise les choix qualitatifs sur les grés attendus les grés de substitution attendus dans le cadre de nos travaux petite fenêtre aussi sur le classement à l'UNESCO donc en 2020 le collectif des ateliers de cathédrale européen constitué de 5 pays la France l'Allemagne l'Autriche la Norvège la Suisse un collectif de 18 ateliers a été classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO les enjeux majeurs c'est le développement des ressources propres préserver la capacité à transmettre en tenant compte des évolutions et changements à venir il faut savoir qu'aujourd'hui on est dans des pratiques manuelles et que le numérique arrive à grands pas et que nous avons fait le choix par exemple c'est la spécificité de Strasbourg de maintenir une pratique du métier en taille de pierre et en sculpture manuelle exclusivement manuelle aujourd'hui le numérique on le voit il y a une montée en puissance la modélisation 3D et ensuite effectivement la programmation d'une syntaxe qui va permettre de débaucher et de dégrossir un élément voire de le finaliser quasiment à 100% donc nous on fait le choix c'est l'ADN de Strasbourg en Allemagne il y a d'autres spécificités qui sont reconnues en tout cas ce collectif a été classé au patrimoine culturel immatériel un point important aussi pour nous c'est l'entretien courant avant d'amorcer des travaux de restauration conséquents il y a l'entretien du quotidien l'entretien courant du monument sur votre gauche vous avez une photo c'est un aperçu de l'équipe travaux sur corde on a fait le choix il y a maintenant deux ans de reconstituer une équipe travaux sur corde pour des besoins pertinents d'intervention rapide imaginez votre maison une cathédrale c'est fois 100 fois 1000 en termes de surface de couverture d'entretien des vitraux du nettoyage courant des portes qui coincent des serrures qui se grippent donc il y a une attention particulière qui se joue au quotidien donc le choix pertinent de constituer une équipe de travaux sur corde c'est de pouvoir atteindre des zones complexes qui nécessiteraient l'utilisation d'une nacelle on peut intervenir jusqu'à 140 mètres pour faire simple donc là ils sont dans une opération de débouchage des gargouilles tout simplement il faut en être conscient sur votre droite vous avez un aperçu par exemple lors d'un repérage travaux sur corde on s'est aperçu par exemple qu'il fallait en raison de la conservation de cet élément d'origine puisque là c'est une chimère positionnée sur un contrefort donc on a réalisé une dépose préventive depuis une nacelle pour protéger on va dire déjà les visiteurs et puis pour préserver cet élément qu'on pourra consolider déposer au dépôt lapidaire et en réaliser un moulage voire une restauration une copie conforme pour pouvoir le reposer d'ici quelques années une démarche aussi assez intéressante on a fait le choix de positionner un nichoir à faucons pèlerins sur votre gauche puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait un couple de faucons pèlerins le pourquoi de la présence de ce couple c'est tout simplement la présence nombreuse de pigeons et donc dans une démarche d'accompagnement vertueuse si on peut dire on a fait le choix de positionner un nichoir pour fidéliser en définitive ce couple il faut savoir qu'on retrouve pas mal de cadavres de pigeons dévorés sur les coursives de la cathédrale c'est assez efficace sur votre droite aussi une particularité cette fameuse tiare de pierre est coiffée une fois par an du drapeau national c'est le 25 novembre en référence et mémoire au serment de Koufra en lien avec la libération de Strasbourg puisqu'il me semble qu'il était lieutenant le général Leclerc si on peut dire aujourd'hui avait fait le serment en Libye de libérer Strasbourg que lorsque nos couleurs nos belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg et c'est ce qui a été réalisé à la libération de Strasbourg donc en hommage c'est le seul édifice religieux de France où on va monter le drapeau une fois par an voilà les chantiers donc tout à l'heure je vous parlais du chantier de restauration du portail Saint Laurent je vous parlais des plans aussi donc là vous avez le projet de 1494 donc c'est l'original c'est à dire c'est l'intention du maître d'oeuvre qui est précisé dessiné en détail sur ce plan il est toujours visible accessible évidemment il y a des contraintes évidentes d'exposition aux UV donc voilà on peut consulter le plan voilà le projet a été respecté il faut savoir que c'est un portail qui a été construit de 1494 à 1505 il a été finalisé en 1505 l'actuel on va dire réalisé donc là c'est un plan orthomosaïque réalisé par drone en amont des travaux puisqu'une des particularités de la fondation c'est de participer pleinement sous l'autorité de l'architecte en chef aux études préalables donc moi personnellement je contribue à la rédaction des études préalables en lien évidemment avec nos travaux une des premières choses à réaliser dans le cadre des travaux c'est c'est tout simplement le diagnostic voilà donc nous on a besoin d'avoir un aperçu on va dire un vis-à-vis direct avec le monument la zone sur laquelle on va travailler donc une des particularités c'est qu'on va mettre en amont l'échafaudage sur site donc le portail Saint-Laurent a été coiffé de son échafaudage un an avant les travaux pour nous permettre d'avoir une séquence d'une année qui nous a permis de faire une étude fine là vous avez un aperçu diagnostique avec une représentation des altérations voilà voilà ce qu'on a pu constater sur le portail quand on a mis l'échafaudage donc on va réaliser sur la base de ce constat un projet de restauration ici présent le code couleur donc est assez simple les éléments on va dire avec des aplats bleus c'est des éléments qui seront traités en pure conservation puisqu'aujourd'hui depuis une vingtaine d'années on a pris le tournant vraiment de monter en puissance l'équipe en conservation et de favoriser la conservation des éléments in situ ce qui paraît évident aujourd'hui on se dit bien évidemment il n'y a pas de raison de déplacer ou d'enlever un élément en parfait état les pratiques d'après-guerre n'ont pas été toujours ce parti pris là en tout cas voilà donc en interne on a fait le choix de monter en compétence une équipe spécifique sur cet aspect et aujourd'hui on est en capacité de réaliser en interne les travaux en lien avec les travaux en conservation donc en bleu c'est des éléments qui sont altérés dégradés d'origine et qui vont nécessiter des traitements en conservation consolidation reminéralisation solin dessalement micro gommage il y a toute une palette de possibilités qui s'adaptent effectivement aussi à la pathologie les éléments en orange ce sont les éléments qui vont devoir être remplacés en copie conforme puisque malheureusement le gré a une durabilité si on peut dire d'une centaine d'années et donc le couronnement puisque la partie haute c'est le couronnement nécessite une restauration on va dire un peu plus lourde avec des remplacements complets d'éléments de balustral voilà il faut savoir que pour préciser les éléments que vous voyez en orange qui sont à remplacer sont pour la plupart des éléments qui ont déjà été remplacés dans la campagne de 1920 1930 voilà je vous disais on fait quasiment le tour complet du monument tous les siècles façade sud du troncepte sud dernière campagne de restauration c'était 1910 voilà en 2010 on était de retour pareil pour le portail Saint-Nord les travaux donc une fois la validation de l'étude préalable de la DAT et ensuite voilà la planification établie coordonnée avec l'État on va amorcer les travaux de dépose donc sur votre gauche vous avez un aperçu de la dépose de la statuaire le retrait des éléments altérés abîmés donc là on est au niveau du couronnement donc c'est le refouillement des éléments composant le retour est du portail en parallèle il y aura eu au préalable un travail de dessin de détail de l'objet à savoir qu'un élément qui est retiré de la façade va être copié pour ce faire on a un besoin de patrons on appelle ça des patrons tout simplement c'est un dessin à l'échelle 1 qui permet de reproduire le dessin la géométrie complexe on a souvent des profils compliqués à Strasbourg puisqu'il y a une géométrie très particulière du gothique tardif flamboyant tardif et donc on a une personne dédiée c'est l'appareilleur qui va en faire le relevé précis et retranscrire l'information sur calque sur carton sur zinc afin de proposer un gabarit un patron au tailleur de pierre sur votre gauche la réception de la dalle on appelle ça une dalle tout simplement à l'atelier de sillage on aura donné en correspondance les dimensions de la dalle qui va permettre de réaliser un élément de balustrade cette dalle sera proposée au tailleur de pierre avec les gabarits donc le dessin à l'échelle en vraie grandeur il va retranscrire l'information sur la dalle c'est pour ça que vous avez un tracé préparatoire à la pointe sèche tout simplement on va engraver tracé à la pointe sèche la dalle pour déterminer les zones les zones ajourées le réseau qui va courir le long de la balustrade à partir de là le tailleur de pierre est en capacité de ciseler et d'amorcer la taille à proprement parler je vous le disais une taille exclusivement manuelle on peut s'autoriser pour une balustrade d'utiliser le carottage pour ajourer la pièce à partir de là le travail sera amorcé uniquement à la main sur votre gauche pour préciser vous avez quelques éléments qui sont carottés et d'autres qui ont été détaillés finalisés on a pas mal d'échanges aussi de réflexions sur les aspects de taille avec l'architecte dont là c'est monsieur Pierre-Yves Caillot architecte en chef des monuments historiques puisque souvent en termes de pratique on parle c'est le cadre de ce cycle de conférences les savoir-faire il est évident pour nous que le maintien d'une taille manuelle est évident et est un enjeu pour nous assez fort le pourquoi par exemple c'est le respect le respect de l'outil mis en oeuvre concordant avec la période la période ou la comment dirais-je la période de restauration du monument par exemple là vous avez une dalle du portail réalisée donc il y a des copies qui ont été réalisées dans fin 19e siècle début 20e siècle les outils ont évolué depuis le Moyen-Âge donc pour nous il est nécessaire de se réattribuer ces outils et de les faire correspondre avec la période qu'elle soit de construction ou de restauration par exemple il y a des outils au Moyen-Âge qui ont disparu à la grande peste on a fait réapparaître ces outils par l'étude des aspects taille les aspects taille c'est quoi ? c'est les marques laissées lors du travail de la pierre tout simplement si on a un ciseau on va travailler à la main on va laisser une forme de sillon de marque le gré va être marqué et voilà on va étudier ces marques en déterminer les outils qui ont permis la réalisation de la pièce et on va reproduire retrouver le mode opératoire en termes de pratiques et réaliser une copie avec les outils dédiés à la pièce un exemple d'élément terminé une balustrade là on est sur un élément de balustrade à double module c'est un élément qui fait environ 1m60 1m80 un élément qui représente environ 650 heures de taille c'est très très fin ça fait 20 ans d'expérience sur le monument c'est un chantier exceptionnel sincèrement on est dans du gothique dans du gothique tardif flamboyant très complexe avec un enchevêtrement de profil très fin on peut dire que début 16ème siècle ils ont été à la limite du matériau il est difficile de faire plus fin pardon plus ajouré réellement voilà donc là vous avez la présentation de cette pièce qui est un travail réalisé en grande majorité par les tailleurs de pierre puisque nous on distingue le travail des tailleurs de pierre et des sculpteurs le tailleur de pierre c'est les éléments d'architecture en lien géométrique en lien avec la géométrie c'est pour ça qu'un tailleur de pierre il a besoin d'un tracé régulateur qui va tracer au compas à la règle et à l'équerre outil symbolique certes mais outil de praticien aussi voilà ce sont des outils de travail aussi pour nous donc voilà là on est sur un élément réalisé par les tailleurs de pierre et ensuite effectivement il y a la partie qui est réservée aux sculpteurs voilà la figuration tout ce qui est ornementation gargouille chimère d'inspiration végétale animale revient au travail des sculpteurs le mode opératoire n'est pas le même entre un tailleur de pierre et un sculpteur un tailleur de pierre il a besoin d'un dessin il a besoin d'être accompagné pour la réalisation du tracé un sculpteur il va amorcer sa copie d'après un moulage d'après un modelage suivant soit un plâtre soit un moulage réalisé à la terre et c'est sur la base de cette représentation en 3D qui va pouvoir en réaliser une copie à droite un élément de corniche l'élément finalisé donc la partie géométrique la partie réseau ça c'est le travail réalisé par les tailleurs de pierre la partie réservée on appelle ça une réservation à la sculpture va être proposée au sculpteur là vous avez un élément de double fût de pinacle on va dire réceptionné réceptionné en taille de pierre l'ornementation sera réalisée par l'atelier de sculpture dans la continuité donc là ce sont les réservations un élément de pinacle finalisé donc là c'est un travail on va dire accordé entre les tailleurs de pierre et les sculpteurs là vous avez une pyramide de pinacle qui représente environ 450 heures de taille de sculpture regroupée ça en fait voilà il me semble qu'on en avait six ou huit quand même donc ça fait des heures des heures de travail par des passionnés par exemple pour honorer nos sculpteurs on a une équipe constituée de trois sculpteurs dont deux sont meilleurs ouvriers de France l'un des meilleurs ouvriers de France donc ils ont le titre des éléments provenant également du portail Saint Laurent donc c'est des éléments de gable avec rocher avec un détail de sculpture ornementale sur votre droite les sculpteurs ont pu utiliser les plâtres puisque la plupart des crochets étaient on va dire réduits à poussière entre parenthèses et donc ils ont eu la possibilité effectivement d'utiliser les plâtres là une photo qui me plaisait à vous proposer puisqu'elle faisait l'objet de notre carte de l'année voilà donc là on a vraiment le grand gable est qui est quasiment finalisé posé à sec en atelier taille de pierre donc j'ai mis sculpture les éléments de décor en pierre font partie intégrante de la façade voilà vraiment il y a une harmonie une forme de rigueur de précision du détail qui se révèle par cet ensemble qui compose le grand gable est je vous parlais tout à l'heure aussi de la statuaire statue originale donc conservée au musée dans l'aile plutôt renaissance de la maison de l'oeuvre en Notre-Dame donc la plupart de la statuaire originale est conservée au musée là je vous propose les statues début 16e siècle donc ce sont les statues qui composent et qui accompagnent l'ensemble du grand dé du portail avec certains pédacles puisque au cours des restaurations ils ont déposé les originaux et les ont mis on va dire à couvert au sein du musée voilà sur votre gauche une présentation des statues qui ont été déposées du portail ce sont des copies essentiellement de 1920 en très bon état donc là on va opérer simplement un travail en conservation on va pouvoir on a fait les tests aujourd'hui il y a une quinzaine de jours on a finalisé le nettoyage préliminaire au micro-gommage on s'aperçoit qu'il y a très peu d'altérations il y aura des parties à remodeler on le voit au niveau des pieds il y a des parties manquantes mais dans leur globalité les statues sont en très bon état et donc on va reposer simplement ces copies elles vont reprendre place dans le portail sur votre droite une photo qui illustre aussi les réflexions et approches de la restauration puisqu'avec l'architecte on est en résonance on fait des points d'ajustement réguliers tous les 15 jours sur l'avancement des travaux et sur la précision du projet de restauration souvent on se laisse aussi dans le cadre de l'étude des zones de recherche et d'études à 95% le projet global est verrouillé si je peux dire il y en a 5% d'ajustement qui nous permet d'approfondir par exemple l'étude de la statuaire était difficile de réaliser une étude complète et affinée puisqu'elles étaient accolées au contrefort donc il nous a fallu les déloger pour pouvoir en faire par exemple une diagnostic à 360 degrés donc pour nous c'est important d'être vraiment en résonance avec les éléments d'origine ou copie et de les étudier puisqu'on est vraiment dans l'attention de l'empiècement de la restitution je vous parlais des aspects taille les outils qui ont été utilisés pour la réalisation de la copie ou de l'original les moyens de levage s'il y a des trous de louve des trous de griffe des marques de tâcheron ce sont les marques qui ont été apposées par les tailleurs de pierre pour signifier leur passage puisque la marque de tâcheron en soi ils étaient payés à la tâche sauf qu'à Strasbourg on s'est aperçu dans les livres journaliers qu'ils étaient payés plutôt à la semaine et que la marque lapidaire a plutôt une signification symbolique voilà tout simplement c'est moi qui l'ai fait j'allais dire simplement et cette marque va évoluer dans le temps jusqu'à la fin du XVIIe siècle voilà vraiment atteindre on va dire un souci du détail très important un petit détail aussi une petite anecdote ça malheureusement c'est une redécouverte puisque dans le cadre de l'étude on n'avait pas fait cette observation notre historienne de l'art plongée on va dire dans les inventaires a zoomé si on peut dire sur ce petit ange essentiellement sur cette gravure qui représente donc un ange daté du dernier quart du XVe siècle vous le voyez ici il est tout petit donc Sabine avait en résonance ce dessin et a redécouvert conservé au dépôt lapidaire donc pour le coup du musée de l'oeuvre Notre-Dame la présence avec la présence des similitudes avec les représentations de l'ange sur les documents et donc sur l'élément dénommé simplement l'ange à plumes déposé au dépôt lapidaire de l'oeuvre voilà on a pu faire la correspondance que cet ange était historiquement positionné sur le portail donc on en a fait une critique sur site on a demandé à la conservatrice du musée de pouvoir sur une opération on va dire tout simplement de présentation de mise en situation sur la façade on a demandé l'autorisation d'extraire l'ange des collections et de le positionner directement dans sa niche ce qui était assez étonnant c'est qu'on a une représentation sur la gravure on avait également là on ne le voit pas sur le fond de la niche encore le fantôme de l'ange avec le je ne vais pas dire le crochet mais en tout cas un système de pose comme un cadre tout simplement un tableau donc un principe l'ange à l'arrière tout simplement un petit anneau qui le permet de l'accrocher comme un tableau sur la façade on a repositionné l'ange et voilà l'ensemble s'est accordé parfaitement et donc on a fait le choix de proposer la réalisation d'une copie de cet ange pour le présenter et clôturer le programme iconographique du portail là on aura un ensemble complet mais par exemple ça c'est une découverte après étude la communication un petit aperçu aussi puisqu'on participe également à des événements en termes de visibilité donc là voilà un aperçu des journées européennes du patrimoine avec l'accueil du public dans nos ateliers c'est toujours une rencontre intéressante puisque le public vient à nous et les artisans qui sont des hommes de métiers passionnés ont aussi besoin de présenter leur technique leur métier et ont besoin aussi de reconnaissance voilà et l'ouverture au public fait partie de cela un petit clin d'oeil aussi pour clôturer on a eu c'était septembre dernier la visite et l'accueil du général Georges Lain que vous connaissez président de l'établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame de Paris voilà qui a souhaité nous rencontrer avec les acteurs de la gestion de la cathédrale de Strasbourg voilà l'idée je ne peux pas trop en dire façon de dire mais le modèle strasbourgeois voilà pourrait on pourrait au conditionnel être repris à Paris tout simplement on passe sous un format de fondation de l'oeuvre de Notre-Dame mais en tout cas ce qui l'a intéressé c'est vraiment la centralisation de la documentation à Strasbourg on a un fond documentaire complet unique focalisé axé à un endroit on va dire précis Paris je sais que c'est compliqué les archives nationales il y a peu de documents voilà en tout cas il y a tout un travail de recherche voilà c'est ce modèle-là qui l'a intéressé le mode de financement aussi à Paris on ne voit pas une fondation avec un atelier dédié mais en tout cas voilà un centre de documentation peut-être abouti voilà voilà merci nous retrouvons à nouveau du coup Lola Mom qui nous lit un extrait de l'ouvrage Les cathédrales de France qu'Auguste Rodin publie en 1914 par où commencer il n'y a pas de commencement prenez comme vous arrivez arrêtez-vous à ce qui vous séduit d'abord et travaillez vous entrerez petit à petit dans l'unité la méthode naîtra des proportions de l'intérêt les éléments que votre regard sépare dans leur premier aspect pour les analyser vont s'unir et composer le tout Dans le doux exil du travail on apprend d'abord la patience qui elle-même nous enseigne l'énergie et celle-ci nous donne donc la jeunesse éternelle faite de recueillement et d'enthousiasme De là on peut voir et comprendre la vie cette vie délicieuse que nous dénaturons par les artifices de notre esprit peu aéré entouré que nous sommes pourtant des chefs-d'oeuvre de la nature et de l'art mais nous ne les comprenons plus oisifs en dépit de notre agitation aveugle environnée de splendeur si nous parvenions à comprendre l'art gothique nous serions irrésistiblement ramenés à la vérité comme elle était vraie juste et féconde la méthode de nos vieux maîtres du onzième au dix-huitième siècle cette méthode c'est en grand et dans l'union de toutes les forces humaines d'une époque la méthode même de nos activités individuelles quand elles sont bien conduites c'est la collaboration perpétuelle de l'homme avec la nature en effet où faut-il chercher la science partout il faut la demander au moindre comme capitale circonstance de la vie à notre instinct comme à notre réflexion c'est souvent dans les choses d'apparence modeste qu'on apprend le plus le travail est mystérieux il accorde beaucoup aux patients et aux simples il refuse aux pressés et aux vaniteux il accorde à l'apprenti il refuse à l'élève et un jour la merveille naît des mains du modeste travailleur où ai-je compris la sculpture dans les bois en regardant les arbres sur les routes en observant la construction des nuages dans l'atelier en étudiant le modèle partout excepté dans les écoles ce que j'ai appris de la nature j'ai tâché de le mettre dans mes oeuvres c'est ainsi que dans ces oeuvres maîtresses le gothique a fait entrer les jardins les vergers les espaliers ainsi que les forêts après les rochers et tous les légumes amis de la chaumière et toutes les légendes aimées aussi des pauvres et tous les plus délicats détails comme les plus sublimes épisodes de la vie et il ne s'est pas contenté d'emprunter partout à la nature par un labeur constant humble et passionné des beautés pour en composer la fête des jours il s'est assimilé aussi pour renouveler cette fête pour l'entretenir en la variant les lois qui président aux créations naturelles juste méthode qui lui a permis de se nuancer sans se démentir et de continuer à charmer des générations nouvelles ces variations ce sont les passages d'un style à l'autre avec quelle souplesse quelle richesse d'invention le génie français tourne d'époque en époque pour introduire une phase nouvelle dans le style architectural il ne dérange rien de ce qu'il était il ne contredit en rien les principes de la phase accomplie on suit l'ordre comme fait la nature elle-même pour tirer un fruit d'une fleur c'est une transmission de vie la fleur et le fruit ce sont les modèles gothiques on apprend beaucoup en étudiant les concordances les correspondances les analogies car la même loi régit la vie morale et la vie sensible à la condition qu'on ait déjà le sentiment de cette loi générale les gothiques l'avaient mais ces découvertes sont des récompenses on ne les obtient qu'après bien des efforts bien des pas sur une longue route sans compter les digressions par les chemins de traverse et les haltes méditantes au carrefour c'est le gothique qui a produit la renaissance française en déduisant de ses principes certains leurs conséquences on dirait plus justement que renaissance déclinaison ce n'est pas moins la force qui enfante la grâce et l'esprit et c'est un rêve en plusieurs joies l'esprit heureux se déroule en ornements comme un serpent au soleil quel pays celui qui possédait la vitalité on la conserva jusqu'au jour de lassitude et de mensonges où l'on devait s'aviser de frelater les vieilles pierres comme les vieux vins nous partons maintenant en Amérique du Sud en compagnie de Paz Nunes à Reguero qui est conservatrice en chef du patrimoine Paz est responsable de l'unité patrimoniale des collections Amériques musée du Quai Branly Jacques Chirac et elle revient pour nous sur les techniques constructibles qui sont observables sur le site du Machu Picchu Bonjour à tous je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler du travail de la pierre à la période Inca et plus particulièrement sur l'architecture Inca qui comprend certaines réalisations les plus exceptionnelles des civilisations anciennes donc on va être sur un style très différent du gothique flamboyant que vous a présenté mon collègue tout à l'heure et aussi sur des constructions qui étaient vraiment amenées à durer dans le temps comme vous allez le voir donc parmi toutes ces constructions architecturales Inca le site de Machu Picchu qui a été construit au 15e siècle dans les Andes centrales près de la ville actuelle de Cusco est donc l'un des plus exceptionnaires à Manteca et ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est aussi une présentation générale de comment les Inca perçoivent cette architecture pour que vous puissiez comprendre toute la valeur politique et rituelle de ce site très particulier et ce qu'on va essayer de voir au travers de la conférence que je vous propose aujourd'hui c'est la façon dont les souverains Inca ont vraiment tenté de faire parler la pierre pour imposer auprès de leurs sujets leur message d'autorité et de puissance civilisatrice donc je vais donc aborder cette conférence en trois temps en m'attardant dans un premier temps sur la genèse de l'empire Inca et le rôle fondamental que l'architecture de pierre et les infrastructures mises en place par l'État ont eu dans le projet colonisateur Inca je vais ensuite présenter dans un deuxième temps les normes de construction Inca pour évoquer avec vous le travail exceptionnel de la taille de la pierre mais aussi revenir sur la manière de concevoir et de percevoir les bâtiments érigés sous contrôle de l'administration Inca puis cela nous permettra finalement d'aborder le site de Machu Picchu qui incarne à lui seul l'idéologie politique et religieuse du souverain Inca voilà donc je vais vous donner en préambule quelques éléments sur ce contexte particulier où on se trouve on est au XVe siècle dans les Andes centrales quand l'État Inca s'impose sur la plus grande partie de la cordillère andine pour devenir en moins de 70 ans donc sur une période quand même très restreinte le plus grand empire des Andes donc c'est ce grand empire que vous voyez en Amérique du Sud donc qui longe toute la cordillère des Andes les Incas sont des gens des hautes terres et c'est à partir des hautes terres qui vont donc conquérir l'ensemble de la cordillère mais également les zones côtières attenantes et le versant amazonien donc cet empire s'appelle le Tawantinsuyu qui en langue quechua et il s'étend à l'époque de l'arrivée des conquistadors espagnols en 1532 sur plus de 5500 kilomètres le long de la cordillère donc c'est un empire qui va plus ou moins du nord de Quito en Équateur jusqu'à la ville actuelle de Santiago et Chile il couvre de fait un espace géographique très fragmenté qui est une véritable mosaïque linguistique et ethnique avec une population estimée à 10 ou 12 millions d'habitants le pouvoir suprême est détenu par l'Inca principal que l'on dénomme le Sapa Inca c'est donc un souverain qui est considéré comme un être semi-divin puisqu'il est censé être le fils du soleil Inti il est donc perçu comme un médiateur entre les mondes sacrés et profanes il est le chef d'état et il est l'acteur principal dans toutes les cérémonies publiques relatives notamment à l'agriculture mais aussi au culte du soleil qui devient à cette époque la religion d'état donc c'est l'Inca qui vraiment régule les relations entre la capitale Cusco où il est établi et les différents groupes ethniques des Andes qui sont soumis à son autorité et ces relations sont notamment gérées par une politique d'alliance matrimoniale avec les femmes de chaque groupe donc c'est par ce riche réseau de parenté qui va être couplé à la mise en place d'une administration extrêmement efficace et une infrastructure très performante que l'Inca va réussir à contrôler ce vaste territoire qui au final nous le verrons est basé sur un équilibre social où la réciprocité et la redistribution des richesses entre la capitale et les populations soumises est centrale donc vous avez ici un tableau qui date du 19ème siècle et qui vous présente la lignée des souverains Inca telle qu'elle a été racontée aux Espagnols au 16ème siècle cette lignée comprend 14 souverains qui est issu d'un premier couple primordial le premier Inca Manco Capac et sa femme Mama Huaco qui eux ont émergé d'un site primordial qui s'appelle Pacari Tambo et qui se sont établis dans la région de Cusco pour y établir le premier village donc c'est une longue généalogie mais alors qu'il est le premier Inca historique m'ont attesté et le neuvième souverain qui s'appelle Inca Capac Yupanqui dit Pachacuti sous l'autorité duquel va commencer l'expansion Inca vers 1450 de notre ère et au sein de ce tableau vous voyez le dernier souverain de cette lignée qui est Atahualpa dont la capture en 1532 par le conquistador Francisco Pizarro marque la fin de l'emprise d'Inca sur les Andes donc c'est un empire vous voyez relativement bref au regard de l'histoire plurimillénaire des Andes préhispaniques mais qui en est l'aboutissement le plus remarquable par le système de gouvernance très efficace mis en place par l'État Inca et dans ce cadre très normé dans lequel va se développer l'administration Inca l'État Inca va imposer une uniformisation nouvelle dans la région Andine qui va notamment s'exprimer par la création artistique et notamment l'architecture de pierre qui va réellement être mise au service d'un message d'autorité que le souverain Inca se doit de véhiculer afin d'assurer son contrôle sur ce très vaste territoire comme je vous le disais si l'on en croit les traditions orales des Incas leur capitale Cusco fut fondée par le premier souverain mythique Manco Capac et au cours du XIIIe et du XIVe siècle ce village des hautes terres péruviennes va acquérir une importance régionale grandissante et parvenir au milieu du XVe siècle à remporter une victoire décisive sur les principaux rivaux des Incas dans la région qui étaient les Tchancas et qui verrouillaient la vallée de Cusco et empêchaient l'expansion Inca cette conquête marque le départ des ambitions territoriales Inca sous le règne de Pachacuti qui va être à l'origine nous verrons également à l'origine du site de Machu Picchu donc de cette capitale Cusco partent les routes qui mènent vers les quatre bandes ou quartiers de l'empire que l'on appelle les Suyus d'où le nom de Tawantinsuyus qui est donné à cet empire l'empire des quatre quartiers et vous voyez sur les illustrations qui apparaissent sur la diapositive deux aquarelles de Huamampo Madejala un chroniqueur de la fin du XVIe siècle qui était le fils du princesse Inca qui a donné deux illustrations qui illustrent la façon dont les Inca percevaient leur empire donc la première illustration en grand vous montre cinq centres urbains qui sont représentés par un ensemble d'édifices en pierre et l'on voit donc Cusco au centre avec les quatre Suyus aux quatre coins de l'empire qui l'entourent et l'autre illustration représente une allégorie de l'empire sous la forme du souverain Inca qui est représenté au centre c'est lui Cusco d'ailleurs le souverain pouvait aussi être dénommé Cusco et il est porté en litière par quatre porteurs qui incarnent les quatre Suyus de l'empire et qui sont ici identifiables à la coiffe particulière des populations qui habitaient ces différents territoires donc vous aviez l'Anti Suyu à l'est le Kola Suyu au sud le Chinchai Suyu au nord et le Kunti Suyu à l'ouest on est donc dans une façon de concevoir l'empire qui est extrêmement centralisée avec à sa tête donc Cusco et le sapin Inca qui en fin de compte ne font qu'un Cusco est au centre de cet empire c'est réellement la ville sacrée où se concentre le pouvoir politique et religieux et c'est le nouveau souverain toujours Pachacuti qui aurait rebâti enterrement la capitale au milieu du 15ème siècle lorsque l'expansion Inca a commencé c'est lui qui lance un programme très ambitieux de remodelage du paysage et de construction publique qui comporte la création de palais de places de canaux d'irrigation et de terrasses de culture donc le centre de Cusco était relativement exigu et se concentrait au centre d'un espace délimité par deux rivières qui parcouraient le centre de la ville et l'élément principal de ce centre de Cusco était une place principale où avaient lieu toutes les manifestations politiques et communautaires et de cette place de manière très symbolique partaient les quatre routes qui menaient vers les quatre parties de l'Empire autour de cette place se trouvent les palais du souverain régnant mais aussi ceux des souverains défunts dont les corps sont momifiés et qui continuent à jouer un rôle politique et économique au sein de la société Inca en effet les descendants de chaque lignage régnant forment des réseaux de parentelles étendus que l'on appelle les panacas qui sont chargés de conserver la momie de leurs ancêtres d'administrer les propriétés des souverains défunts et de percevoir le tribut auquel tous les sujets hormis l'élite sont soumis donc il est très important pour un souverain régnant d'établir de nouveaux domaines qui vont lui appartenir pour permettre la subsistance par la suite de sa panaca qui va elle-même protéger son corps etc donc certains textes coloniaux suggèrent que le centre de Cusco fut réorganisé par Pachacuti pour lui donner la forme générale d'un puma d'un félin la partie inférieure de la ville correspondant encore du félin qui était donc dessiné par les cours des rivières Huantanay et Tulumayo et la colline surplombant la ville au nord où se trouve une structure monumentale correspondant à la tête et à la gueule de l'animal le félin est en effet un symbole d'autorité dans les Andes depuis très longtemps et du coup le centre de Cusco matérialise ainsi le pouvoir du souverain régnant et la mémoire de ses prédécesseurs Cusco est une ville très imposante qui compte 15 000 à 20 000 personnes à l'arrivée des Espagnols et la population de la vallée de Cusco est quant à elle estimée à près de 100 000 habitants donc les Espagnols vont réellement être très impressionnés par la qualité architecturale de sa ville la ville par la propreté de la ville et la façon dont elle est structurée c'est une ville qui offre un aspect assez uniforme car la majorité des édifices sont bâtis en pierre et ne comportent pas d'étages ils ont tous des toits faits de chaume donc l'impression générale est celle d'une grande homogénéité mais on verra que les différences dans la taille de la pierre offrent quand même un rythme très harmonieux et quelque chose de très esthétique et agréable à l'ensemble donc les Espagnols à leur arrivée à Cusco en 1534 ont réemployé ou détruit une grande partie des édifices mais l'on conserve encore de nos jours la base des plus grands monuments de la ville ce qui nous permet d'étudier cette architecture de la ville de manière plus précise et donc vous voyez à l'écran une vue de la Cusco actuelle qui montre la place principale de la ville la place des armas qui correspond à une partie de la place inca où avaient lieu les cérémonies publiques la place inca était beaucoup plus grande à l'époque donc au sein de cette capitale et de manière générale dans la façon de penser des incas l'architecture est un mode d'expression artistique privilégié qui doit exprimer la puissance et la grandeur des incas donc c'est en général des constructions qui présentent des volumes très sombres et ça va être finalement la topographie qui va imprimer du mouvement à ces constructions disposées au sein de la ville donc vous avez ici un exemple très connu des édifices incas encore préservés dans la ville de Cusco c'est le temple du Coricancha Coricancha voulant dire l'enclos doré qui est le plus opulent de la capitale le plus important de l'empire c'était donc un temple qui était disposé sur un promontoire naturel et qui était voué au culte du dieu soleil c'est une structure spectaculaire qui se démarque du reste des palais et bâtiments impériaux par une base très imposante qui présente un grand mur incurvé que vous voyez dans la photo que je vous présente et ce mur incurvé est très rare en fait dans l'architecture incas qui est en général très géométrique et qui présente plutôt des volumes rectangulaires donc cet espace cet temple très important va également faire l'objet de rénovations engagées par Pachacuti et c'est un des édifices qui va le plus impressionner les conquistadors qui en ont fait beaucoup qui ont fait beaucoup de références à cet édifice je vous présente par exemple ce qu'en dit Pedro Siesa de Léon en 1553 ce temple avait plus de 400 pas de circonférence et était entouré d'une puissante muraille toute la construction était d'un appareil excellent fait de pierres finement taillées et très bien posées et ajustées certaines pierres étaient très grandes et superbes elles n'avaient aucun mélange de terre ni de chaux mais seulement le bitume avec lequel ils ont l'habitude de couvrir leurs édifices ces pierres sont si bien taillées qu'elles ne laissent apparaître aucun ciment ni aucune jointure donc il s'agissait d'un complexe comprenant six temples en forme d'édifices rectangulaires construits en pierres qui étaient consacrés à plusieurs divinités donc Inti le soleil qui était représenté au sein du temple par un grand disque d'or tel que vous le montre l'aquarelle de Wamampoma de Ayala mais il y avait aussi un culte qui était voué à la lune aux étoiles à Viracocha et à l'éclair donc ce temple était perçu comme le centre absolu de l'empire et c'est là qu'avaient lieu les principales cérémonies liées au souverain les mariages les intronisations et les funérailles donc aujourd'hui on a une image très partielle du bâtiment qui d'une part a été pratiquement en grande partie rasé par les espagnols dès 1534 pour y bâtir la congrégation des dominicains donc l'édifice que vous voyez en dessus de cette base en pierre est l'église actuelle des dominicains et par ailleurs tout le pourtour de temples était à l'origine orné d'une corniche en or vous aviez également des hôtels des ports des statues qui étaient réalisés ou plaqués en métaux précieux et une chose très impressionnante en fait dans cet espace c'était aussi le jardin attenant au temple qui présentait un ensemble de figurations humaines animales et végétales grandeur nature qui étaient réalisés en feuilles d'or et d'argent et toutes ces décorations bien sûr vont être prélevées par les espagnols et fondues donc l'image que l'on a de ce temple est aujourd'hui très différente de celle de l'image qu'en ont eu les espagnols donc vous avez ces constructions qui commencent à structurer le centre et en parallèle pour pouvoir asseoir leur contrôle sur le territoire les incas vont également bâtir un ensemble de centres administratifs et cérémoniels tout le long de la cordillère des Andes ils vont en construire donc 80 et ces centres sont destinés à être des capitales provinciales elles sont pour la plupart situées à 4 ou 5 jours de marge les unes des autres ces centres sont toujours construits en pierre c'est vraiment la marque de fabrique des incas suivant un style très particulier qu'on verra tout à l'heure et elles comprennent toujours une grande place centrale qui concentre tous les événements c'est là où la population de la province se réunit périodiquement pour venir festoyer aux frais de l'inca en remerciement du travail qu'ils fournissent aux souverains ces villes comprennent également une résidence royale où le Sapaïn cas de passage peut éventuellement se reposer s'installer et également un temple du soleil une maison des femmes choisies que l'on appelle les fameux Aklawasi où vivaient les femmes recluses qui se consacraient au culte de soleil et qui réalisaient différentes activités économiques importantes comme la réalisation des textiles employés par l'administration en cas et la fabrication de la bière de maïs qui était essentielle à toutes les célébrations communautaires donc vous avez à l'image un exemple très connu celui de Wanukopampa qui est lui aussi établi dans les hautes terres à 3700 mètres mais beaucoup plus au nord de Cusco dans la région de l'empire qui est le Chinchaisuyu c'est une cité qui s'organise autour d'une énorme place de 520 mètres par 360 mètres et en son centre vous le voyez un peu dans l'image il y avait une grande plateforme centrale que toutes ces villes comportaient également qu'on appelait un Ushnu et c'était de là que étaient dirigées les cérémonies d'offrandes ou communautaires qui étaient réalisées et une série de rues irradiées de la place et divisées la cité en différents quartiers donc c'était par exemple un site qui s'étend sur 2 km et qui comprenait environ 400 édifices et c'est un site qui a été complètement abandonné dès la chute de l'Empire Inca et qui du coup a été remarquablement préservé une autre réalisation exceptionnelle des Incas en termes d'architecture de pierre a été le grand réseau routier qu'ils ont mis en place donc tous ces centres administratifs que j'ai évoqués sont rééliés par le Capacnian la route royale en Languechua et c'est un réseau qui fut là aussi débuté par Pachacuti et ensuite rénové et élargi à chaque changement de souverain au fur et à mesure que l'Empire s'étendait donc il s'agit d'une des réalisations matérielles les plus exceptionnelles des Incas qui donc en moins d'un siècle en 70 ans plus ou moins ont construit 40 000 km de routes qui sont pour la plupart empierrés épourvés de systèmes de drainage ce qui a permis leur conservation sur le long terme donc c'est tout un réseau qui permet la circulation fluide et constante des personnes et des biens sur une région dont la topographie est très escarpée et parfois très compliquée et c'est d'ailleurs ce réseau routier qui va par la suite également faciliter la conquête des Espagnols qui vont réussir à circuler facilement dans cet empire et le long de cette route vous aviez également tous les 15 à 25 km des Tambos donc vous voyez la petite structure qui est sur l'image qui étaient des sortes de caravans de serraille qui servaient de point de ravitaillement au caravane de Lama vous aviez également des cours Sienka qui étaient établis à des distances de 1 à 8 km et qui couraient le long de ces routes lorsqu'il fallait faire circuler des informations très rapidement et donc on sait que par exemple un message pouvait parvenir de Lima sur la côte à Cusco en 3 jours alors que les 2 villes sont distantes de 750 km donc c'est vraiment cette performance en fait de l'infrastructure Inca qui a été le fer de lance de l'expansion Inca donc l'infrastructure de Pierre constitue un instrument de contrôle du territoire qui favorise donc le déplacement aisé et rapide des biens et des denrées mais également des armées des représentants du pouvoir de la main d'oeuvre corvéable et donc c'est en ce sens ce réseau routier est une expression architecturale omniprésente du pouvoir de l'Inca au sein des Andes et cette impression d'omniprésence vous la ressentez encore aujourd'hui lorsque vous voyagez à travers les Andes et pas que au Pérou où vous avez constamment ce réseau routier qui est visible un peu partout comme le sont également les terrasses agricoles que l'on voit un peu partout sur les versants des Andes et ces terrasses agricoles sont une autre réalisation architecturale remarquable de cette époque cette construction de terrasses à une très grande échelle va permettre de démultiplier la surface de terre cultivable dans un environnement escarpé et améliorer ainsi certaines cultures notamment la culture du maïs qui était destinée essentiellement à l'élite et à la production de cette bière de maïs que j'évoquais avec vous tout à l'heure c'est également un système qui inclut tout un réseau de canalisation très perfectionné qui permet donc de drainer les eaux de pluie et de maintenir ces structures en place sur le long terme et c'est réellement incroyable de voir comment ces espaces ont été préservées depuis 500 ans donc l'exemple que je vous mets sur la diapositive est celui des terrasses agricoles du domaine royal de Pisac un autre domaine qui a appartenu à Pachacuti et qui était qui est situé donc à une trentaine de kilomètres de Cusco et vous voyez aussi dans ces terrasses et cette façon de les implanter dans le territoire la recherche esthétique qui est évidente il y a vraiment à travers la construction de ces espaces l'idée de montrer que l'on domine la montagne et qu'on la modèle comme on veut donc ce vaste réseau de terrasses irriguées sur les versants des vallées manifeste tant l'idéal de développement productif proclamé par les Incas que leurs soucis d'esthétique architecturale et il reflète donc comme je vous le disais tout à l'heure cette mainmise du souverain Inca sur un très vaste territoire les Incas construisent donc une variété d'édifices et d'infrastructures en pierre ce matériau étant celui privilégié pour la construction par les populations des haute terres andines contrairement aux populations côtières qui ont de tout temps privilégié l'architecture en terre crue donc les édifices importants sont tous réalisés en pierre de taille à joint vif sans mortier et l'exemple le plus impressionnant est le site de Sacsaywaman qui est donc établi sur un promontoire rocheux au dessus de la ville de Cusco c'est une construction monumentale qui présente en particulier trois murs d'enceinte en dents de scie que vous voyez sur la photographie et qui a donc été réalisé avec des blocs de pierre d'une taille impressionnante plusieurs d'entre elles faisant plus de trois mètres de hauteur donc en raison de la monumentalité de ces murs les espagnols interprétèrent cet espace comme une forteresse et c'est un site qui a été très pillé à la servie de carrière depuis la période de la conquête espagnole ce qui rend aujourd'hui son interprétation difficile on pense aujourd'hui qu'il s'agit plutôt d'un complexe religieux qui était donc associé aux activités rituelles de la ville de Cusco donc je vais à présent aborder de manière plus précise le travail de la pierre dans le domaine architectural à l'époque inca on va se plonger dans certaines structures pour mieux voir comment cela fonctionne mais avant cela je vais juste dire un petit mot sur la main d'oeuvre qui est donc essentielle pour la réalisation de ces bâtiments de pierre et d'un point de vue économique donc ce qui caractérise l'état inca et qu'il perçoit de la plupart de ces sujets non pas un tribut mais des journées de travail donc les populations soumises ont l'obligation de cultiver les terres de l'inca de s'occuper de ses troupeaux de construire des routes des édifices et des infrastructures agricoles c'est une corvée que l'on appelle la mita qui veut dire tour ou roulement en quechua et qui peut aller de 2 à 3 mois par an en fonction des groupes ethniques et en retour l'état se charge de subvenir aux besoins de son personnel militaire et d'assurer la sécurité des populations qui sont soumises à son autorité c'est donc comme je vous le disais en introduction une organisation très centralisée qui est mise en place par l'état inca et qui a donc pour base la réciprocité au travers du partage et de la redistribution périodique de ressources en échange de ces corvées que les sujets de l'Empire réalisent à la faveur de l'état inca la pierre est finalement travaillée pour produire un agencement précis de blocs et dans la zone de couste en particulier on va travailler trois types de pierres le calcaire le porphyre et l'andésite sans l'usage d'outils metalliques puisque la métallurgie a été très peu développée dans les Andes les outils en cuivre commencent à être vraiment développés qu'à la période d'un cas mais ils vont être utilisés de manière très réduite et on va plutôt travailler ces grands blocs de pierre avec des galets de rivières qu'on va utiliser en guise de marteau donc chaque bloc de pierre peut peser plusieurs tonnes et est extrait et façonné le plus souvent par matelage à l'aide de ces marteaux les blocs sont ensuite tractés à la force de bras à l'aide de cordes végétales de rondins de poteaux de leviers et de rampes jusqu'au lieu de la construction où ils sont assemblés la découpe et la pose des blocs sur place sont si précises que le mortier n'est pas nécessaire la finition de la surface se fait souvent à l'aide de meules et de sable pour donner une surface extrêmement lisse et raffinée vous voyez ici dans ce petit chaînement quelques exemples de la façon dont peuvent être découpés les blocs de façon très différente une grande partie des bâtiments associés à l'administration à un cas présente une forme rectangulaire mais vous avez aussi une grande variété de formes qui est utilisée pour la réalisation d'édifices de plus grand prestige et bien entendu plus il y a des côtés sur ces blocs et plus l'assemblage s'avère complexe et chronophage et donc souvent les pierres des édifices de statut supérieur peuvent être taillées en forme de coussin donc elles donnent l'illusion d'être oui voilà si vous voyez ici sur l'image de droite elle donne l'illusion d'être un petit peu gonflée c'est vraiment une recherche esthétique qui est réalisée dans la taille et l'appareillage de ces blocs et donc dans ces enceintes de Soch-Soyer-Mann que vous voyez à l'écran les maçons incas ont placé les pierres de plus grande dimension dans la partie inférieure des murs pour créer un effet visuel de poids qui donne l'impression d'une grande solidité structurelle et donc la face de chaque pierre a par ailleurs été taillée en forme de coussin de manière un petit peu bombée avec la partie basse plus bombée située dans la moitié inférieure ce qui donne un petit peu un effet d'illusion de l'effet de la gravité cette caractéristique cette caractéristique couplée aussi au fait que les murs sont penchés vers l'intérieur suivant la norme un cas crée un effet d'illusion optique qui rend les murs bien plus hauts qu'ils ne le sont déjà et vous voyez également à l'écran un autre exemple très caractéristique de cette recherche esthétique dans la préparation et l'appareillage de ces blocs de pierres vous avez l'exemple de la pierre à douze angles qui composait un des murs de l'ancien palais du sixième souverain inca Inca Roca à Cusco vous voyez vous avez tout un procédus très chronophage et méticuleux qui consistait à poser enlever redécouper puis reposer les blocs qui étaient donc ajustés aux dimensions exactes pour s'emboîter exactement les uns dans les autres et donc la construction d'un grand mur pouvait prendre plus d'un an l'élément de base de l'urbanisme inca est ce que vous voyez sur l'image de droite à savoir un ensemble d'édifices rectangulaires d'une seule pièce et d'un seul niveau disposant d'un toit de chaume qui sont disposés autour d'une cour on appelle cet ensemble cancha en clos car il est généralement délimité par un mur d'enceinte percé d'une ou de deux portes qui garantissent l'intimité de la vie qui se déroule derrière ce mur donc c'est une structure qui peut être utilisée pour les habitations simples mais pour les palais et les temples ces derniers étant perçus comme les habitations enfin les maisons des divinités donc la reconstitution que je vous présente à l'écran est celle du temple du Coricancha dont on a vu une photo tout à l'heure l'un des édifices les plus importants de l'Empire mais vous voyez c'est un espace qui présente finalement des formes très simples et ça va être donc la qualité du travail de la pierre la présence de ce mur incurvé ainsi que les réhauts de métaux précieux qui vont faire le statut de l'édifice et non pas son organisation générale donc c'est vraiment ça c'est une des principales caractéristiques des constructions Inca et qu'elle se distingue par l'appareil en pierre la forme trapezoïdale des ouvertures l'inclination des murs et la forte pente des toitures en chaume je vous montre ici justement une autre vue des structures qui restent de ce fameux temple du Coricancha c'était un des édifices qui était disposé autour de la cour centrale et on y voit donc toutes ces normes stylistiques de l'architecture Inca qui la rendent très facilement reconnaissable donc ces murs inclinés vers l'intérieur suivant une pente de 4 à 6 degrés le fait que les portes les fenêtres et les niches qui peuvent être intégrées au mur présentent une forme trapezoïdale ça c'est aussi très systématique et enfin vous voyez l'appareillage des différents blocs de pierre qui est d'une extrême finesse malgré cet aspect très simple ce système d'emboîtement de blocs et les murs inclinés rendent les bâtiments Inca extrêmement résistants et ceux-ci ont réellement très bien résisté depuis leur création donc sur près de 5 siècles malgré le fait qu'on se trouve dans une situation très sujette au tremblement de terre donc c'est finalement une architecture de pierre qui était très bien adaptée au milieu andin donc au final dans cette Cusco Inca vous aviez l'impression probablement de longues rues très étroites avec tous ces bâtiments enfermés au sein d'enceintes qui ne laissaient pas voir la vie à l'intérieur vous pouvez voir ici les restes de deux des plus grandes de deux grandes structures de l'ancienne capitale sur la gauche vous avez l'Aklawasi ce lieu où vivaient les femmes recluses dédiées au culte du soleil qui était donc très grand à Cusco puisqu'elles avaient d'importantes missions comme je le disais tisser les textiles mais aussi produire cette bière de maïs utilisée pour les festivités en dehors de toutes les cérémonies qui étaient consacrées au soleil et à la droite vous voyez les restes d'un des murs du palais du 12e souverain Inca Huayna Capac qui est le souverain qui est décédé vers 1528 juste avant l'arrivée des Espagnols donc deux édifices très importants et vous voyez la taille des blocs de pierre qui ont été employés pour ces deux structures qui est très différente et qui au final donne beaucoup de mouvements à ces structures qui suivent les mêmes normes qui sont réalisés avec les mêmes types de matériaux la pierre donc nous allons à présent aborder le domaine royal de Machu Picchu avec tous ces éléments en tête et le premier point à préciser c'est que Machu Picchu est un domaine royal une espèce de maison de campagne du 9e souverain Pachacuti tous les souverains incas ont établi des domaines royaux dans les régions aux alentours de Cusco où ils séjournent avec leurs familles et leurs cours pendant la saison sèche et froide c'est-à-dire pendant l'hiver la zone préférée pour la construction de ces résidences de campagne est la vallée du fleuve Wilcanota qui se trouve au nord de Cusco et qui est donc relativement proche de la capitale mais qui est à une hauteur moindre et qui bénéficie de ce fait d'un climat beaucoup plus doux pendant l'hiver et vous avez également dans cette région tout un ensemble de parcs forestiers et de réserves de chasse qui appartiennent aux souverains à l'heure actuelle on a dénombré pas moins de 18 de ces domaines dans la région de Cusco le plus imposant étant bien sûr celui de Machu Picchu je vous le disais ce domaine a été construit par Pachacuti on l'a beaucoup évoqué je ne vais pas y revenir dessus mais vous avez compris que ça a été un grand bâtisseur et qu'il a vraiment usé de l'architecture de pierre comme d'un moyen de communication pour asseoir son autorité et sa présence sur le Tawantinsuyu Machu Picchu est également situé à une distance très raisonnable de la ville de Cusco puisqu'il était rejoignable il était donc à 3 ou 4 jours de marche de la capitale c'est un site qui fut créé par Pachacuti habité par Sapanac par la famille royale après son décès et qui fut abandonné au moment de la conquête espagnole pour n'être redécouvert qu'en 1911 par l'explorateur américain Hiram Bingham c'est un site qui est situé à 2430 mètres d'altitude dans un site montagneux d'une extraordinaire beauté au milieu d'une forêt tropicale c'est donc comme je vous le disais un site qui est localisé dans une région bien plus basse humide et chaude que ne l'est Cusco et Pachacuti devait s'y rendre avec sa famille pendant l'hiver pour y passer deux à trois mois c'est un lieu exceptionnel qui a dû être choisi par sa beauté et la puissance des pics montagneux qui l'entourent tôt le matin le domaine est souvent plongé dans le brouillard qui monte depuis le fleuve Urubamba et le paysage environnant aussi et quand le brouillard se dégage le site et son environnement apparaissent soudainement dans toute leur splendeur c'est un site qui n'est pas très grand finalement il se déploie sur près d'un kilomètre de longueur il comprend 200 édifices et ne pouvait vraisemblablement abriter qu'environ 750 personnes ce qui implique que seule la famille royale et une partie de la cour pouvaient être logées sur place à l'intérieur du complexe royal donc on pense que la plupart des soldats et des serviteurs devaient camper aux alentours du domaine donc les membres de l'élite et le souverain habitent dans ces complexes architecturaux qui s'appellent les canchas et que l'on a vu tout à l'heure tandis que la servitude réside dans des édifices rectangulaires qui sont disposés le long des terrasses et sans ce mur d'enceinte qui vient protéger l'intimité de la vie quotidienne et c'est un élément que je n'ai pas souligné suffisamment je pense mais vous voyez que toutes les structures incas tous ces édifices sont très petits parce que les incas avaient l'habitude de passer la plupart de leurs journées à l'extérieur les édifices étaient vraiment utilisés pour des rituels et juste pour dormir le soir donc la grande partie de l'activité se passe dans la cour de ces canchas ou sinon dans la place centrale qui est vous voyez à Machu Picchu d'une très grande envergure puisqu'elle couvre près d'un tiers de la superficie du site donc on pense que Machu Picchu servait principalement à renforcer les liens entre le souverain et les différentes familles importantes de Cusco c'était le moment où on privilégiait les banquets et les cérémonies religieuses qui permettaient de renforcer les liens entre les familles les plus puissantes de la capitale donc vous voyez ici si vous voyez le point 3 et 4 c'est le niveau par lequel on accédait au site et à cet endroit là vous aviez un élément très important qui est le torréon un des édifices un des temples les plus importants du site dont je vais vous montrer une photo tout à l'heure vous aviez juste sur le côté du numéro 3 à droite l'espace qu'on a identifié comme étant le palais où habitaient le souverain et vous avez peut-être là où il y a cette flèche qui dit vers Wainapichu qui est donc un des mots qui se trouve en face du site vous avez à cet emplacement ce qu'on appelle la pierre sacrée dont je vous parlerai tout à l'heure donc c'est un site qui est magnifique qui est très impressionnant parce qu'il est vraiment construit sur un espace très escarpé et vous avez toute une suite de terrasses qui a été constituée pour canaliser tous les eaux des pluies elles étaient exploitées également pour l'agriculture mais les études réalisées sur place ont montré que finalement la surface de ces terrasses de culture était bien trop réduite par rapport à la taille du site et on pense que la nourriture et la boisson devait être apportée en grande partie depuis la capitale c'est un site où on a par ailleurs retrouvé très peu d'outils agricoles ce qui tend à confirmer le fait que ces terrasses n'étaient pas vraiment exploitées à des fins agricoles donc vous avez ici une vision aussi du site qui est prise depuis le côté sud et donc vous voyez l'entrée du site là où il y a écrit escalier principal c'était par là qu'on accédait au site et vous voyez l'importance de cette place qui concentrait les activités de l'élite qui était réunie à Machu Picchu pendant l'hiver elle est vraiment située à un endroit privilégié qui duquel on voit tous les piques montagneux environnants qui avaient une valeur fortement sacrée pour les Incas alors je m'excuse d'avoir remis d'avoir un pointeur c'est difficile de vous présenter un peu le site mais je voudrais juste finir par vous présenter quelques constructions emblématiques de cet espace c'est notamment cet édifice qui rompt avec les normes de l'architecture Inca puisqu'il y a ici aussi un mur circulaire c'est donc une construction qui a été identifiée comme un temple et qui par ce mur circulaire se met en lien direct avec le temple du soleil à Cusco donc c'était probablement une façon pour Pachacuti de signifier ce lien très fort entre son domaine royal et ce temple du soleil et d'affirmer par là même sa nature divine c'est une structure qui est très intéressante puisqu'elle a été construite sur un rocher qui a été taillé pour lui donner sur la partie inférieure la forme d'une grotte donc on pense que c'est une allusion à la grotte primordiale de laquelle sont issus les les Incas le premier couple mythique qui est à l'origine de la lignée Inca et dans cet espace étaient probablement conservés les momies royales qui étaient souvent en fait qui continuaient à participer de toutes les activités politiques économiques des grandes familles Inca et qui pouvaient également aller passer trois mois à Machu Picchu pendant l'hiver vous avez une autre structure importante qui est cet espace cérémoniel qui a été dénommé le temple des trois fenêtres c'est un espace que l'on a interprété également comme faisant référence à cette grotte primordiale d'où sont issus les premiers Incas et c'est c'est un site en fait qui dans les versions que l'on en a est décrit comme présentant trois grottes ce site de Pacalitam que j'ai évoqué avec vous tout à l'heure et donc ces trois fenêtres qui ont été placées au centre de la structure seraient une référence à cette origine divine des souverains Incas toujours un rappel du statut de Pachacuti et pour finir peut-être un élément important si l'on considère la taille de la pierre chez les Incas c'est donc la vénération qu'ils avaient pour les sommets montagneux les plus élevés d'une région et cette vénération les a souvent amenés à intégrer de manière très explicite le paysage environnement sur leur site dans de nombreux sites de leur territoire d'origine autour de la capitale Cusco les souverains Incas érigèrent des dalles de pierres souvent en bordure de grands espaces ouverts dont les contours furent taillés pour imiter ceux des pics montagneux se déployant derrière elles il y a au moins six de ces pierres sculptées à Machu Picchu et d'autres sont connues dans d'autres domaines royaux du souverain Pachacuti ce qui semble indiquer là aussi qu'il est à l'origine de ce type de création donc l'ensemble le plus connu à Machu Picchu enfin la pierre la plus connue à Machu Picchu et le monolithe surnommé la pierre sacrée donc vous voyez une photo et une reconstitution à l'écran c'est une pierre qui fait 3,7 mètres de hauteur sur 8,7 mètres de largeur et elle a été placée sur une base de pierres taillées de près de 10 mètres de largeur donc en soi c'est tout un chantier qui a dû être extrêmement compliqué et vous voyez comment les contours du monolithe ont été taillés pour adopter la forme du mont qui se trouve juste en face du site de Machu Picchu le mont Yanantin qui donc se dégage à l'arrière du monolithe et c'est un mont qui était visiblement vénéré par les incas puisque c'est le mont le plus élevé de la région il culmule à 4300 mètres à ce titre il s'agissait d'une montagne vénérée qui était perçue comme protectrice et sa reproduction sous la forme du monolithe permettait d'intégrer ce paysage sacré dans l'environnement construit du site incas il est probable que le monolithe ait été perçu comme une réincarnation du mont Yanantin et qu'il recevait des offrandes en son nom ainsi cette pierre sacrée mettait en scène une relation entre cette puissante montagne et le domaine royal ce qui soulignait encore une fois l'importance régionale et rituelle de Machu Picchu et par là même celle de son créateur Pachacuti donc en guise de conclusion une dernière photo de ce site exceptionnel qui émerveille les visiteurs et qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1956 c'est un site qui devait également émerveiller les visiteurs incas qui arrivaient au site ils étaient impressionnés par ce paysage spectaculaire et le fait que Machu Picchu semblait se dégager de la forêt tropicale comme un autre pic montagneux des alentours en découvrant le mire d'enceinte du site fait de pierres taillées au format régulier ces visiteurs devaient avoir conscience d'entrer dans le domaine surnaturel du fils du soleil les incas je vous le disais attribuaient un rôle divin aux entités qui érigeaient ou mettaient à niveau les montagnes et donc à Machu Picchu l'environnement bâti présentait Pachacuti comme quelqu'un pouvant recréer les montagnes ou comme quelqu'un pouvant civiliser les rochers sauvages donc c'est cette mission civilisatrice de l'Inca qui peut finalement modeler les montagnes comme il le souhaite qui était le principal message dégagé par ce site les murs de pierre réguliers de ces structures et de cette enceinte témoignaient de l'autorité du souverain sur le paysage et les individus le traversant cette architecture de pierre crée ainsi une transition nette entre la sauvagerie de la cordillère des Andes et le domaine royal où s'imposait la culture impériale mise en place par Pachacuti voilà je vous remercie pour préparer son cycle de cours à l'école des beaux-arts Hippolyte Tène organise un voyage en Italie en 1864 au printemps de cette année là il est à Rome dans la chapelle Cornaro de l'église Santa Maria de la Vittoria c'est toujours Lola Mom qui nous lit maintenant sa description de l'extase de Sainte Thérèse un des chefs-d'oeuvre du Bernat sculpté entre 1647 et 1652 Lola à toi nous sommes revenus par Santa Maria de la Vittoria pour voir la Sainte Thérèse du Bernin elle est adorable couché évanoui d'amour les mains les pieds nus pendant les yeux demi-clos elle s'est laissée tomber de bonheur et d'extase son visage est maigri mais combien noble c'est la vraie grande dame qui a séché dans les feux dans les larmes en attendant celui qu'elle aime jusqu'aux draperies tortillées jusqu'à l'alanguissement des mains défaillantes jusqu'aux soupirs qui meurent sur ses lèvres entre ouvertes il n'y a rien en elle ni autour d'elle qui n'exprime l'angoisse voluptueuse et le divin élancement de son transport on ne peut pas rendre avec des mots une attitude si enivrée et si touchante renversée sur le dos elle se pâme tout son être se dissout le moment poignant arrive elle gémit c'est son dernier gémissement la sensation est trop forte l'ange cependant a un jeune page de 14 ans en légère tunique la poitrine découverte jusqu'au dessous du sein arrive gracieux aimable c'est le plus joli page de grand seigneur qui vient faire le bonheur d'une vassale trop tendre un sourire demi-complaisant demi-malin creuse des faussettes dans ses fraisses joues luisantes sa flèche d'or à la main indique le tressaillement délicieux et terrible dont il va secouer tous les nerfs de ce corps charmant ardent qui s'étale devant sa main on n'a jamais fait de roman si séduisant si tendre ce bernin qui me semblait si ridicule à Saint-Pierre a trouvé ici la sculpture moderne toute fondée sur l'expression et pour achever il a disposé le jour de manière à verser sur ce délicat visage pâle une illumination qui semble celle de la flamme intérieure en sorte qu'à travers le marbre transfiguré qui palpite on voit luire comme une lampe l'âme inondée de félicité et de ravissement Nous allons revenir un siècle en arrière et on analyse un autre chef-d'oeuvre en compagnie de Christina et Sidini Lucina je suis désolée si j'égorge votre nom et Christina est historienne de l'art professeure honoraire de l'université de Florence elle est l'une des plus imminentes spécialistes de Michel-Ange sculpteur et on va revenir ici sur la création de la piéta conservée au Vatican merci beaucoup la piéta en marbre de Michel-Angelo Buonarroti fit son apparition à Rome en 1500 dans la chapelle des rois de France dédiée à Sainte-Pétronie dans la basilique Saint-Pierre elle suscita immédiatement l'admiration réservée au chef-d'oeuvre suprême décrétant ainsi la renommée de son créateur encore jeune puisqu'il avait 25 ans Michel-Ange est né en 1475 à Caprese en Toscane dans l'actuelle province d'Arezzo dans le domaine florentin où son père Ludovic était podestat son père qui appartenait à la petite noblesse déchue tenta d'empêcher Michel-Ange de suivre la passion pour l'art en effet il refusait de l'imaginer comme dans ce portrait de Giuliano Bucciardini avec le turban d'un travailleur manuel mais il ne réussit pas à l'en dissuader pour autant Michel-Ange avait reçu très tôt une excellente éducation artistique puisque dès l'âge de 15 ans il avait été admis à l'atelier de sculpture de plein air du jardin Saint-Marc propriété de la famille Médicis voici une ancienne image du jardin noir et blanc et maintenant une image actuelle où on retrouve une mémoire du jardin et peut-être quelques arbres Laurent de Médicis dit le magnifique qui était le secret seigneur de Florence accueillait dans le jardin des gens prometteurs pour leur permettre de copier les marvres de l'antiquité ils apprenaient également la sculpture sous la direction de Bertoldo di Giovanni l'auteur de cette bataille en bronze Bertoldo di Giovanni qui fut le dernier élève du grand Donatello les biographes Giorgio Vasari en 1550 et Ascanio Condivi en 1553 rapportent l'histoire du vieux Fon Michel-Ange lorsque Laurent le magnifique lui fit remarquer qu'il s'était trompé en représentant le Fon avec toutes ses dents car les vieillards perdent leurs dents il en retira immédiatement une l'épisode a été représenté parmi les gloires des Médicis un siècle et demi plus tard comme vous pouvez le voir sur cette fresque d'Otavio qui se trouve au palais Pitti à Florence dans le jardin Michel-Ange sculpte la vierge à l'escalier en hommage à Donatello tant pour la présence de l'escalier que pour le travail du relief en épaisseur de plus en plus fine grâce à la technique appelée comme stiacciato stiacciato en florentin correspondant à l'italien stiacciato qui veut dire écraser c'était environ 1490 et Michel-Ange avait 15 ans l'autre chef d'oeuvre de jeunesse est la bataille des centaures et des lapites sculptée en 1491-92 toujours dans le jardin le thème mythologique a été suggéré par le poète ange policien Michel-Ange s'inspira des sarcophages antiques et de la scène de bataille de Bertoldo di Giovanni à la mort de Laurent le magnifique en 1492 le jardin fut dispersé la grande carrière de Michel-Ange a commencé par un faux en effet Laurent de Médicis l'homonyme cousin du magnifique lui conseille de entre guillemets vieillir artificiellement et de vendre comme s'il s'agissait d'une pièce antique de fouille un puto un cupidon endormi qu'il avait sculpté probablement semblable à l'ancien qui se trouve aujourd'hui aux offices mais la supercherie ayant été découverte Michel-Ange est convoqué à Rome par le cardinal Riario qui avait acheté le cupidon et qui veut récupérer son argent mais le banquier du cardinal Jacopo Galli lui fait sculpter un Bacchus avec satire et au milieu du 16e siècle et ici nous avons une image du flamand on retrouve représenté le Bacchus comme une statue antique dans le jardin Galli toujours pour Jacopo Galli Michel-Ange a sculpté un cupidon identifié avec le jeune archer dans les services culturels de l'ambassade de France sur la 5e avenue à New York et qui est actuellement en dépôt au Metropolitan Museum of Art et voici à Rome la première grande occasion le cardinal français Jean de Billaire de Lagrola lui commande une piéta pour la chapelle des rois de France dédiée à Santa Petronie dans la basilique de Saint-Pierre qui a été détruite par la suite et vous voyez cette structure circulaire qu'on peut retrouver sur cette estampe à votre droite le groupe statuaire est censé représenter le Christ mort sur les genoux de la Vierge assise sur un rocher du calvaire il s'agit d'une iconographie qui est désignée par le mot allemand composé Vesperbilt une image du soir sereine évoquant l'heure du crépuscule et du deuil solitaire cette iconographie du Vesperbilt est courante dans les régions du nord de l'Europe et voici un exemplaire qu'on peut retrouver à Cracovie mais on la retrouve également dans l'héritage de la peinture byzantine comme dans cette émouvante icône de l'art créto-vénitien conservée au petit palais ici à Paris l'image est moins répandue en Italie mais les exemples ne manquent pas et surtout dans la peinture ferrarese du 15e siècle que Michel-Ange a pu voir et apprécier lors de son voyage à Ferrare et à Venise en 1494 donc peu avant qu'on lui demande de réaliser la piéta à Florence par ailleurs dans une église on avait exposé cette complainte sur le Christ mort peinte par le célèbre Pietro Perugino le Perugin en 1483 à 1485 Michel-Ange dans une démarche inhabituelle décide de superviser personnellement l'extraction du bloc de marbre et il se rendit à Carrare à l'automne 1497 tandis que le cardinal Jean de Billaire écrivait aux anciens de la ville de Luc donc au gouverneur d'une ville qui se trouvait près de Carrare pour qu'ils aident Michel-Ange dans cette démarche auprès du seigneur de Carrare le marquis Alberico Malaspina de Fosdino avec lequel évidemment il n'était pas très facile de traiter depuis l'époque romaine les meilleurs marbres étaient extraits des carrières du bassin du fleuve Torano à partir du XIVe siècle les carrières sont exploitées par des carrières réunies au sein de la puissante corporation connue sous le nom d'Ars Marmoris l'art du marbre les vues du XIXe siècle qui illustrait un manuel de géologie montrent les carrières et leur exploitation selon des méthodes traditionnelles pré-industrielles peu différentes de celles de l'antiquité pour la piété la carrière choisie pour celle de Paul Vacho qu'aujourd'hui est appelée carrière Michel-Ange qui est inconfortable et en pente mais qui était apte à donner des blocs de marbre statuaire extrêmement purs d'une perfection mémorable avec seulement quelques rares veines d'aimeries ce matériau dur qui empêche le traitement du marbre comme le montre ce dessin l'un des nombreux du genre Michel-Ange a soigneusement tracé les contours des blocs de marbre sa marque est constituée de trois cercles entrelacés qu'on peut voir sur ces blocs l'académie du dessin fondée en 1563 à Florence les reprendra pour en faire son logo ces trois cercles entrelacés en les transformant en trois guirlandes et donc c'est l'emblème que nous les académiciens portons encore aujourd'hui les blocs de marbre sont amenés au port de plaisance d'Avenza au prix de grands efforts et de grands risques et puis ils étaient expédités à Civitavecchia en remontant le Tibre ils arrivaient à Rome au port de Ripa Grande Michel-Ange utilisait tous les outils du sculpteur outils de taille et outils de frappe et de différentes dimensions il était très exigeant et surveillait personnellement leur fabrication les recherches effectuées sur des statues en marbre de 1504 à 1506 donc un peu après la réalisation de la Pieta donc le David le Saint Matthieu ont révélé ces outils à travers les différentes traces de travail du rustique rugueux jusqu'au poli et la séquence de la réalisation de l'oeuvre a permis de reconstituer sa méthode de travail avec l'attaque du bloc par une arrête Michel-Ange voit voyer la figure à l'intérieur du bloc et enlever comme il le disait lui-même la matière superfue pour la dégager outre les outils du sculpteur Michel-Ange utilisait aussi ceux du tailleur de pierre sa famille possédait une maison à Sétignan auprès de Florence où l'on travaillait la Pietra Serena la pierre sereine une roche de gris gris foncé c'est donc comme ça que l'artiste était très rapidement en contact avec les tailleurs de pierre ces traces évidentes de travail en cours sont typiques de l'inachevé de Michel-Ange et il y a en effet de nombreuses statues qui sont restées inachevées à différents stades aujourd'hui encore les critiques débattent de la question de savoir si l'inachevé représente une interruption délibérée ou s'il est dû à des circonstances extérieures défavorables comme par exemple le surménage ou les voyages la piéta ne présente pas de traces aussi évidentes du façonnage du marbre car les figures et les draperies sont polies à l'extrême le bloc destiné à la piéta n'était pas exempt de défauts mais il était de la plus haute qualité jamais vue à Rome au 15e siècle la taille du bloc est également exceptionnelle ce qui a permis à l'artiste de relever le défi sans précédent d'en retirer deux figures grandeur nature sans ajout de pièces la forme du bloc a conditionné la disposition des masses permettant un large développement horizontal contre une profondeur limitée il suffit de voir l'expansion latérale des vêtements de Marie un photographe très apprécié de notre époque Aurelio Amendola est un grand interprète de la sculpture de Michel-Ange en 2014 il a réalisé une étude photographique sur la piéta du Vatican dont je vous montre quelques clichés avec des phrases de commentaires de Ascanio Condivi et de Giorgio Vasari les biographes de Michel-Ange j'ai fait la très sainte vierge mère de Dieu par rapport à son fils beaucoup plus jeune déclaré lui-même Michel-Ange cité par Ascanio Condivi expliquant que sa pureté lui permettait de rester jeune Dante Alighieri dans la divine comédie avait appelé Marie fille de son fils parmi les belles choses qui sont là au-delà de ses vêtements divins nous voyons le Christ mort qui vie dolcissima aria dit est un air infiniment doux plane sur sa tête ainsi Giorgio Vasari écrivait dans sa vie de Michel-Ange de 1550 et de 1568 une concordance entre les muscles des bras et ceux du corps et des jambes écrivait Giorgio Vasari et que personne ne pense à la beauté des membres et à l'artifice du corps en voyant un homme nu si divin ou encore un mort qui ressemble encore plus à ce mort Giorgio Vasari Notre-Dame avec son fils mort sur ses genoux Ascanio Condivi Le bras gauche de la Vierge représente un défi technique audacieux car il est suspendu dans le vide et par conséquent il est exposé et fragile et on peut remarquer que même les doigts de la main sont séparés l'une de l'autre et ne sont pas rattachés par les petits bouts de marbre que les sculpteurs appellent des ponts les poignets et les veines travaillées Giorgio Vasari ses vêtements divins s'éloignant de son propre style d'écriture lucide et précise Giorgio Vasari commente la pietade de manière confuse comme s'il était dans un état d'ivresse ému en contraste avec les surfaces magnifiquement polies des figures le siège en pierre et le socle en pierre sont bruts avec des passages traités de manière rustique en imitant donc la pierre naturelle dans la ceinture sur la poitrine de la vierge on peut lire la seule signature jamais apposée par l'artiste Micaela Angelus Bonarotus Florentinus Faciebat selon Vasari il a ajouté après avoir entendu alors qu'il se mêlait au pèlerin à Saint-Pierre un guide attribuait la pietade à un autre sculpteur le lombard Cristofano Solari Michel-Ange reviendra sculpteur la pietade à un âge avancé dans un climat spirituel totalement différent dans la Pieta Bandini ou Pieta de Florence il se représente en Nicodème secourable en laissant le groupe dans la peine et dans la Pieta Rondanini ou Pieta de Milan à laquelle il travaille jusqu'à la veille de sa mort en 1564 il anéantit la beauté du corps pour communiquer le sacrifice du rédempteur et la souffrance intense de la mer jamais plus dans sa sculpture Michel-Ange ne voudra recréer la finesse élaborée de la Pieta du Vatican manifeste sa quête juvénile de la beauté par la perfection technique et concluons par les mots d'admiration étonnés de Giorgio Vasari et on cite « C'est certainement un miracle qu'une pierre dès le départ sans aucune forme ait jamais été réduite à cette perfection que la nature forme difficilement dans la chair » Fin de la citation L'artiste ici a surpassé même la puissance créatrice de la nature Je vous remercie de votre attention Nous revenons à notre temps d'aujourd'hui et nous accueillons Stéphane Stéphane Rink artiste qui va nous exposer son travail et nous le remercions de venir de Berlin pour exposer son travail Bonjour Je vous remercie de cette invitation de pouvoir donc parler devant vous Je vais parler de mes expériences avec la pierre et je vais commencer à vous montrer les premières images donc un peu la structure de mon travail Donc je vais parler d'abord de moi-même ensuite je vais parler des différentes pierres que j'utilise et à la fin je vais vous montrer le studio où on réalise les sculptures et un endroit aussi de provenance de la pierre d'ailleurs Donc en ce qui concerne ma personne je suis née dans la SAR donc près de la frontière française mais je regrette d'ailleurs je ne parle pas vraiment votre langue mes parents étaient tous les deux enseignants ma mère était donc enseignante d'art plastique mon père des sciences sociales et de philosophie Après l'école j'ai fait un apprentissage en tant que tailleur de pierres et sculpteur près d'une cimetière On a par exemple réalisé des pierres tombales mais on a aussi fait la construction comme par exemple des escaliers ou des rebords de fenêtres La pierre donc de ma région c'est le gré dans différentes couleurs d'ailleurs gré bigoré quelquefois cette pierre venait aussi de la France C'est un gré qui a une granulométrie fine liant l'argile Il y a d'ailleurs deux sortes de gré je vais en parler encore D'abord un gré qui est donc avec une granulation grossière qui lie le quartz et l'autre qui a une granulation fine qui lie donc l'argile Dans ma région il y a plutôt un liant de quartz et donc une granulation grossière et en France on trouvait celui qui était donc fine avec une granulation fine pour mon travail et d'ailleurs je préfère la pierre venant des Vosges ensuite après donc ma formation professionnelle je me suis inscrite à l'université de la Sars pour étudier la philosophie et l'histoire d'art ensuite j'ai continué mes études à l'Académie des Beaux-Arts à Karlsruhe c'était d'ailleurs dans la classe de Beibencoe pendant mes études j'ai pu expérimenter par exemple les installations vidéo mais aussi la toile latex béton la sérographie après mes études j'ai enseigné pour revenir ensuite à la pierre donc je vous ai ennuyé un petit peu avec mon CV et je vais commencer maintenant à vous parler des différentes pierres pour moi chaque pierre a son propre langage chaque pierre a son or et ceci permet d'adapter le travail à la pierre donc je vais commencer avec la pierre calcaire il s'agit d'une pierre sédimentaire qui donc est en dépôt près de la mer donc il y a des dépôts des coquillages ou des petits animaux vous voyez ici une figure d'une pierre calcaire issue des pouilles piétres à la chaise donc et c'est une pierre qui se laisse tailler facilement donc une pierre moins dure mais elle est dure si avec le temps à l'extérieur quand cette pierre est extraite en carrière on peut vraiment facilement ou plus facilement la tailler cette figure a une hauteur d'environ 2 mètres 70 et on voit encore les traces de la fer du fer donc de l'outil qui est un outil pointu donc c'est un fer pointu ensuite donc on utilise aussi le fer plat pour décrire un petit peu la manière comment j'ai réalisé cette sculpture la pierre calcaire et donc surtout traiter autour des yeux autour des mains où j'ai utilisé le fer pointu ce que j'aimerais encore ajouter concernant la pierre calcaire c'est aussi une pierre qui est vraiment à utiliser pour des grandes sculptures tout simplement parce qu'on trouve cette pierre dans des tailles de jusqu'à 4 mètres dans les carrières et ceci permet donc de réaliser ou tailler des sculptures j'ai une approche archaïque donc j'aime bien les blocs en pierre et quand on voit la sculpture réalisée on voit un petit peu le bloc qui était la base c'est donc un groupe de sculptures réalisées de la même pierre et je trouve vraiment que c'est la pierre parfaite pour ces grandes sculptures ici vous voyez une sculpture issue de la pierre calcaire française donc près de Vardant et sur ces deux images vous voyez d'abord donc à gauche la sculpture toute fraîche donc posée sur la fondation et à droite donc la sculpture qui a passé des années en forêt donc en raison des arbres et des influences d'intempéries il y a une forme de patina sur la pierre c'est voulu ou pas voulu on peut bien sûr éliminer cette patina aussi avec des jets d'eau à haute pression mais l'organisation qui s'occupe des sculptures nettoie surtout les yeux et les dents de la sculpture régulièrement cette pierre se laisse également facilement taillée et je crois que d'ailleurs il y a aussi des sculptures à Paris et on voit beaucoup de sculptures avec des pierres beiges issues d'ailleurs de cette pierre après vous voyez également des pierres calcaires mais avec des caractéristiques très différentes par rapport à la piedra lecise donc des vosges c'est une pierre qui se laisse seulement difficilement taillée et elle est très friable donc ça arrive très rapidement qu'on enlève des bouts qu'on ne voulait pas enlever quand on tient le fer par exemple de manière trop verticale on a rapidement une taille dans la pierre qu'on n'a pas voulu donc cette pierre on appelle le petit granit en français en allemand on parle du marbre belge et il s'agit de facto d'une pierre calcaire donc là cette réalisation est donc issue d'une seule pierre avec l'aide d'eau donc j'ai séparé ces différentes parties de cette sculpture vous le voyez ici on a donc une sculpture qu'on peut séparer individuellement vous voyez ici les traces des différents trous de forage la pièdre les chaises n'est pas appropriée pour être polie tandis que le marbre noir beige peut être poli et donc c'est un marbre qui est relativement cher et il y a d'ailleurs une autre variante de cette pierre issue de la Chine et on ne sait jamais vraiment est-ce que cette pierre vient de la Belgique ou non c'est donc une pierre noircie c'est incomparable d'ailleurs mais difficile à tailler j'ai j'ai encore sélectionné une autre pierre calcaire qui vient de l'Egypte donc du caire on l'appelle également marbre marbre gris mais il s'agit d'une pierre calcaire en réalité qui est d'ailleurs plus dure que le marbre vous voyez ici que cette sculpture a été réalisée sur la base d'un bloc de pierre très très dur ce marbre se laisse néanmoins polir et la couleur donc à la fin est gris grise mais il faut savoir qu'il ne s'agit pas vraiment d'un marbre mais d'une pierre calcaire maintenant j'aimerais revenir à mes origines quand j'étais jeune j'ai commencé donc avec le gris ça ce n'est pas un travail de ma jeunesse d'ailleurs mais peut-être je peux décrire rapidement il s'agit d'un gris beige qui s'appelle Vartawa avec une craniométrie très fine ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une craniométrie avec des cristaux non c'est vraiment des grains très fins ce sont des éléments que j'ai juxtaposés pour créer une sculpture d'ensemble comme je les appelle et donc une composition simple comme la famille la mère le père et deux enfants ou quelque chose comme ça et ensuite il y a aussi des ensembles comme par exemple des personnes qui ont une forme de centre totem c'est donc une forme d'appartenance où les personnes se retrouvent et donc je mélange un petit peu entre les différentes époques donc contemporaines jusqu'à la moderne classique etc. ensuite j'ai encore ajouté un grès qui est issu de la forêt de mon oncle donc de ma région on a pu extraire cette pierre de cette forêt qui est marbrée d'ailleurs marron vert c'est une sculpture qui a été donc pendant un petit moment à l'extérieur et il y a donc des dépôts comme vous pouvez voir naturels on l'a laissé dans cet état parce que moi j'aime beaucoup cette patine si je commençais à nettoyer cette sculpture ça changerait beaucoup de choses ici encore une installation de totems dans un jardin sans patine d'ailleurs mais vous voyez aussi donc la composition des différents éléments là je vous présente donc une sculpture de grès rouge appelée Thumlum et quand on regarde bien le grès a aussi la particularité par rapport à la pierre calcaire qu'elle est déposée de manière horizontale ce ne sont pas des fissures ce sont vraiment les traces du dépôt et cela fait naître aussi des structures marbrées comme on peut les voir ici il est préférable que donc le dépôt soit horizontal parce que dans un cadre de la verticalité il faut craindre qu'il y a de l'eau qui pénètre et en cas de température très basse la pierre peut rompre on a ici donc une sculpture horizontale c'est un mélange entre buffalo et stégosor on peut par exemple utiliser cette sculpture comme banc de jardin c'est comme on le fait ici avec cette sculpture c'est une version donc limite entre sculpture et mobilier mobilier la pierre est vraiment très 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 robuste et permet cette utilisation cette sculpture ici est donc inspirée du Moyen Âge d'ailleurs beaucoup de sculptures que je réalise s'inspirent aussi au baroque du Moyen Âge normalement on ne peut pas polir le grès ici on a un angry bird avec des yeux et une bouche polie on fait de la même de la manière suivante on poncte d'abord jusqu'à 120 mm ensuite il faut ajouter un durcisseur de pierre et ensuite on reprend le polissage jusqu'à 1200 et ensuite il faut d'ailleurs approfondir la couleur afin d'avoir ce polissage ce n'est d'ailleurs pas possible d'utiliser n'importe quel grès il faut avoir un grès qui s'inspire au bois là une autre sculpture ça vient de Saint-Germain en France inspiré et donc c'est un grès marbré qui présente différentes couleurs la diabase c'est d'ailleurs une de mes pierres préférées pendant l'époque permienne donc née pendant cette époque cette pierre cette pierre c'est du lave qui est resté coincé dans la terre pendant l'éruption normalement il faut savoir que le lave basaltique sort lors du volcan mais là cette pierre là reste coincée lors de l'éruption et ça veut dire qu'on a ici une pierre très dense beaucoup plus dense encore que le basalte ceci permet de le polir facilement c'était une pierre tombale relativement typique ensuite on a dit que ça n'existait plus mais de facto ça existe là ce diabase vient de l'Allemagne donc au nord de Francfort c'est une région rurale où on trouve ce diabase dans des tailles bien sûr limitées relativement chères mais la qualité est imbattable d'abord résistant aux intempéries et ensuite cette pierre se laisse polir facilement ici vous voyez un crocodile c'était le diabase la plus grande que j'ai pu trouver d'une taille de 3 mètres 90 donc d'une longueur de 3 mètres 90 et presque complètement polie sauf d'ailleurs l'intérieur de la bouche parce que si on voulait polir donc l'intérieur ça prendrait encore un an de plus ici vous voyez la robustesse de cette pierre toute une classe d'école pourrait se mettre sur ce crocodile sans qu'il prendrait des dommages ici le détail de l'œil et il y a donc en effet des miroirs comme vous pouvez constater il y a aussi des parties qui ne sont pas polies qui ont d'ailleurs une nuance un peu vert vert gris et c'est vraiment un contraste très agréable avec la partie polie maintenant je voudrais encore dire quelques mots sur le marbre classique ici on a d'ailleurs un marbre grec pour revenir au marbre selon mon expérience le marbre a des crânoméli très différenciés le marbre est également né près de la mer le marbre le cacaire est fondu en raison de la chaleur et donc on a ainsi ces cristaux le marbre est donc une pierre cristalline et selon la taille des cristaux on peut tailler ce marbre cette pierre ici a des cristaux relativement grands en ce qui concerne les dents et les yeux donc j'ai réalisé un polisage mal ici sur cette image vous voyez une autre réalisation autant plus grands les cristaux sont autant plus facilement vous pouvez avoir donc des effritements et il peut arriver qu'il y a par exemple une fissure dans le marbre et ensuite on ne peut plus rien faire il y a néanmoins aussi des marbres très fins où on peut donc tailler les détails et qui est d'ailleurs moins enfriable le statuario est très dur et l'autre marbre donc avec des cristaux plus grossiers ça donne un peu l'impression comme du sucre il y a donc une surface qui sentille dans la lumière ici vous voyez le marbre rose qu'on trouve par exemple au Portugal c'est un marbre qui a également plutôt des cristaux grossiers donc ce sont des formes plutôt simples qu'on réalise afin d'éviter des effritements sur cette illustration le marbre rose est poli donc ça donne un peu une couleur saumon ce sont des exemples d'ailleurs il y a donc des marbres dans des couleurs très différenciées ici encore une sculpture de marbre rose taillée ce sont des formes relativement simples parce qu'il s'agit aussi de cristaux relativement grossiers j'aimerais parler encore sur le quartzite c'est une pierre très très dure là vous voyez une version verte appelée d'ailleurs Atlantis c'est un quartzite tellement dur qu'on ne peut pas utiliser tous les fers comme outillage le mieux est qu'on utilise ou qu'on taille avec de l'eau parce que ce quartz il faut savoir aussi que le quartz est très nocif quand on respire par exemple la poussière on risque d'avoir une silicose il faut donc être vraiment très très prudent avec ce quartzite le polissage donc est réalisé uniquement avec de l'eau la pierre est marbrée comme vous pouvez le constater et c'est donc une pierre très hétérogène j'ai donc réalisé une forme simple tout simplement parce que à cause de cette pierre marbrée on ne peut pas vraiment réaliser des détails je viens maintenant à la provenance je n'ai qu'un exemple dans ma présentation c'est l'Etna ici en Sicilie donc le volcan j'étais en Sicilie au mois de janvier afin de tailler et en tout terme de quatre mètres de basalt le basalt est donc une des pierres les plus jeunes donc il est possible qu'il était craché il y a peu et on le trouve près du volcan où il est extrait on a ici un totem d'une hauteur de quatre mètres c'était à peu près la taille maximum qu'on a pu obtenir la pierre est donc jeune mais en même temps c'est une pierre très dure très difficilement taillable quand on traite cette pierre ou quand on a traité cette pierre elle ne change plus ensuite cette ville en Sicilie belle passe au elle se trouve donc dans les montagnes et on peut voir énormément de sculptures dans cette ville venant d'ailleurs d'autres artistes et on doit dire qu'il n'y a aucun changement au niveau de ces sculptures en ce qui concerne la structure des pierres pourquoi on est allé là-bas là où il y a la pierre tout simplement pour économiser le transport pour savoir que le transport des pierres est très très cher pour cette raison nous préférons d'aller sur place pour tailler la pierre notre studio je travaille souvent avec des marteaux pneumatiques par exemple à gauche vous voyez les fers classiques qu'on utilise par exemple fer à dents fer pointu mais aussi des bourrins il y a aussi un aspirateur d'ailleurs sur cette image on lève la sculpture avec un portique et des palons donc avec cette structure on peut lever des poids jusqu'à trois tonnes ça c'était donc mon atelier pendant la COVID à Berlin à l'extérieur je n'ai pu faire que des petites sculptures et vous voyez également donc les outils classiques les fers libérants renforcés les maillés il y a toujours deux possibilités pour faire une sculpture tout d'abord par exemple on fait le contour et où on commence ce embout et on avance de fur et à mesure il y a donc ces deux possibilités pour tailler une pierre ici vous voyez donc notre atelier avec deux assistants en Italie d'ailleurs et vous voyez donc la taille de la pierre qui n'est pas encore taillée d'ailleurs on y est allé pour tailler cette pièce sur place et vous allez voir donc la sculpture achevée et avec ça je vais d'ailleurs terminer aussi mon intervention donc vous voyez ici la sculpture chargée et vous allez voir un petit vidéo donc de chargement avec la grue à portique le palan pour lever la sculpture c'est une sculpture de 13 tonnes la grue pouvait normalement seulement supporter 8 tonnes mais on a pu réussir j'espère que je n'étais pas trop ennuyeux s'il y a des questions donc je suis disposée avec plaisir à répondre voilà que nous arrivons à la fin et avant de vous laisser avec une note musicale un petit mot de la fin par Olivier Fournier président de la fondation d'entreprise Hermès merci merci Lina merci à toutes et à et à tous toujours un moment particulier de clôturer une académie c'est la cinquième matinale de la sixième académie des savoir-faire de la fondation d'entreprise Hermès consacrée à la pierre et vous avez pu assister ce matin à une série de conférences tout à fait exceptionnelles puisqu'on a pu faire le tour de ce sujet de la pierre et montrer à quel point ce matériau n'est pas inerte mais bien vivant il a été abordé sous ses dimensions techniques pratiques historiques et aujourd'hui peut-être en apothéose dans une dimension plus symbolique sensible voire même mystique alors comme vous le savez l'académie des savoir-faire est un des programmes essentiels de la fondation d'entreprise Hermès qui a été créée en 2008 et c'est au coeur de nos de nos missions on cherche à travers ce programme à cultiver l'intelligence collective conjuguer progrès et bien commun et replacer l'humain au coeur de notre société à travers finalement l'apprentissage le savoir autour d'une matière ces matinales elles ont été complétées par des soirées documentaires des balades géologiques proposées au grand public et tous les deux ans donc l'académie des savoir-faire en fait réunit des professionnels qui sont des artisans des ingénieurs des designers et cette année aussi des architectes et qui mettent en commun leur savoir-faire pour explorer finalement des voies d'innovation autour d'un matériau la devise de la fondation elle est finalement parfaitement exprimée dans cette académie puisque notre devise c'est nos gestes nous créent et nous révèlent et donc c'est pour ça qu'on veut faire de cette académie cet incubateur d'intelligence collective autour des savoir-faire artisanaux qui et qui sont liés aussi cette enfin toute cette matière que l'on étudie pendant l'académie est liée à l'investissement très fort des directeurs et des directrices pédagogiques qui s'engagent à nos côtés donc je voudrais remercier tout particulièrement l'architecte qui a dirigé cette académie cette année donc Lina Gauthemey qui a vraiment été très présente à travers toutes ces toutes ces journées et c'est pas fini puisque il va y avoir maintenant d'autres journées et un workshop qui s'annonce et vraiment Lina nous a fait l'honneur et le plaisir d'accepter notre invitation je voudrais remercier aussi l'équipe de la fondation autour de Laurent Peugeot le directeur de la fondation et en particulier Julie Arnaud qui s'occupe de ce programme et qui est avec l'équipe derrière elle en charge de toute l'organisation et je peux vous dire que c'est pas toujours très simple de trouver des lieux de faire venir des intervenants donc c'est un moment important pour cette équipe qui s'engage aussi beaucoup avec Hugues Jaquet qui est là aussi qui est sociologue spécialiste des savoir-faire et qui ont permis à ce programme de prendre forme 19 intervenants sont intervenus cette année et ont participé à ce cycle de conférences je voudrais les remercier évidemment très chaleureusement ainsi que les deux élèves comédiens Lola Maum et Baptiste Perret élèves comédiens de la prépa théâtre 93 donc à la MC 93 de Bobigny un de nos partenaires c'est eux qui ont lu ces magnifiques textes qui ont ponctué le programme et je vous remercie aussi leur professeur Valentina Fagot et je vais redonner la parole à Alina qui va nous dire aussi quelques mots bien sûr je pense aussi à vous tous qui êtes venus nombreux chaque samedi les cinq samedis des matinales pour nous c'est important d'avoir ce public ici et je vais vous donner rendez-vous dans deux ans pour une prochaine académie et savoir-faire autour du papier ça va être un sujet passionnant et l'année prochaine comme chaque année nous ne tenons pas l'académie des savoir-faire nous publierons avec Actes Sud un ouvrage qui est un ouvrage de référence puisque cette collection devient une collection de référence qui s'appelle Savoir et faire et donc vous retrouverez dans cet ouvrage sur la pierre les interventions que vous avez pu suivre au cours des matinales et d'autres articles qui viendront enrichir ce document voilà je vous remercie et je repasse la parole à Nina merci beaucoup Olivier Fournier donc voilà nous arrivons à la fin de ces matinales de ce beau voyage autour de la pierre et de la géologie à la taille du compagnonnage à l'édifice de monuments Patrick de Weber et Gary Cote Lise Leroux et Jean-Michel Matonnière ont su nous plonger tout de suite dans la matière pendant notre première matinale et après du coup pendant la deuxième matinale l'antiquité gréco-romaine était un passage obligatoire avec Jean-Pierre Adam pour comprendre la force de la pierre et sa capacité à façonner nos villes et là on a parlé de Paris-Haussmann dans l'espace Nimeyer nous n'avons pas pu nous empêcher de parler béton questionner cette nouvelle matière liquide ou la pierre liquide telle qu'on l'avait nommée avec la voix de Cyril Simonnet au pavillon de l'arsenal nous avons parlé archéologie et architecture Laila Nermé nous a parlé de la soustraction avec le peuple nabatéen Carl Frédéric Svenset Amintara et Pierre Bideau de la pierre additionnée et dans un déroulé un peu épicé Philippe Rahm nous a parlé d'une pierre qui est complètement et purement climatique puis avant cette dernière matinale à l'amphithéâtre du musée d'histoire naturelle nous sommes passés de la pierre à la poussière avec Gilles Perrodin puis Sophie Mouquin et Anne Varichon et tout ceci était intercepté par la voix des deux comédiens que nous remercions chaleureusement et aujourd'hui nous finissons avec cette élévation presque artistique avec Stéphane et la création finale c'est une très belle clôture pour ce cycle de conférences et j'aimerais vraiment conclure cette programmation avec mes chaleureux remerciements à Hugues Jacquet socio-historien un grand applaudissement à Hugues à Julie Arnaud responsable de ce projet à la fondation d'entreprise Hermès un grand applaudissement à Julie Victoria Leguen de la fondation d'entreprise et Emma Tadzio qui nous photographie et qui se balade partout notre chère photographe aussi applaudissements s'il vous plaît Laurent Péjou qui est directeur de la fondation et Olivier Fournier président de la fondation merci beaucoup de nous avoir invités à tous nos intervenants des lieux qui nous ont accueillis et surtout à nos académiciens avec qui je continue l'aventure et surtout à vous tous et toutes de nous avoir donné envie et donné vie à ces conférences merci beaucoup vive la pierre et avant de finir on va avoir on va se quitter en musique avec La Mosée qui est artiste sonore Julien Chirol ou La Mosée nous explique son installation réalisée dans le cadre de l'appel à projet Monde Nouveau organisé par le ministère de la Culture après la pandémie c'est pensé pour le site de Carnac cette installation sonore s'intitule l'infini limite belle fin Julien je vous laisse cède la parole merci beaucoup bonjour à tous merci pour votre chaleureux accueil merci Alina pour cette introduction merci évidemment à la fondation Hermès de m'inviter pour présenter ce travail qui s'intitule l'infini limite donc c'est c'est une installation sonore dont je suis le créateur mais qui a été aussi réalisé avec le studio de création sonore et musicale Music Unit basé à Montreuil et qui est donc lauréate du dispositif Monde Nouveau alors il s'agit d'une installation sonore interactive et générative alors interactive pourquoi parce qu'elle parce qu'elle réagit en fonction de l'environnement ça peut être les bruits les paroles des visiteurs le chant des oiseaux le vent et générative dans ce sens qu'elle est munie d'une brique d'intelligence artificielle qui lui permet à l'instar d'un musicien d'interpréter de manière un petit peu différente une partition préécrite mais de l'interpréter selon un petit peu l'inspiration du moment et c'est comme ça qu'elle se déploie alors cette oeuvre a été conçue pour s'intégrer harmonieusement au site mégalithique de Karnak que vous connaissez peut-être en voici une photo mais je vous en montrerai quelques autres voici comment ça se présente donc c'est elle est constituée en réalité de ce que j'ai souhaité nommer des métallonites à savoir des mégalithes en métal inspirés par le le design en fait des menhirs ou des dolmens avec un plateau qui fait environ 10 mètres de diamètre en granit et comme vous le voyez peut-être vous voyez dans chaque structure en réalité sont disposés des haut-parleurs et différents capteurs alors quel est je dirais quel est un petit peu le sens de ma présence ici devant vous pour parler de la pierre et bien c'est que en réalité je vais vous parler de pierre qui chante ou de pierre que l'on frappe de pierre que l'on cogne et de pierre qui chante alors pourquoi parce que je ne vais pas revenir sur tout le contexte un petit peu je dirais historique qui m'a amené à faire cette proposition pour le projet pour l'appel à projet Monde Nouveau à savoir que quand même je vous dresse très rapidement le contexte mais par les travaux assez récents de la chercheuse suisse Bettina Schultz Paulson on pense que le site mégalithique de Karnak est le plus ancien d'Europe et daté d'environ 5000 ans avant notre ère et que c'est donc ce site qui aurait inspiré tous les autres sites une culture mégalithique qui s'est déployée comme ça sur quasiment 3000 ans et dont l'un des derniers exemples est par exemple le site de Stonehenge en Angleterre que vous connaissez probablement puisqu'il est extrêmement réputé et en réalité je me suis appuyé sur un autre élément de recherche assez récent celui-ci date de 2012 où des chercheurs anglais ont reconstitué une version en miniature de Stonehenge afin d'en mesurer les qualités acoustiques ils ont ainsi été en mesure de démontrer qu'il y avait une propriété très spécifique à Stonehenge à savoir que les sons émis à l'intérieur de l'enceinte de Stonehenge étaient amplifiés et qu'ils étaient quasiment imperceptibles quand on était à l'extérieur de l'enceinte alors qu'on était sur une structure architecturale à ciel ouvert et avec beaucoup d'ouverture donc pour ce qui est de l'aspect sonore et musical moi en visitant le site de Carnac qui aujourd'hui est un site extrêmement paisible surtout si on n'y va pas en pleine saison je dirais qui est la saison actuelle entre on va dire en gros l'été c'est un site extrêmement calme et on voit des alignements à perte de vue de 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 surtout de 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 d'ailleurs en granit et moi en tant qu'artiste sonore en tant que musicien la première chose que je me suis dite c'est ce site pendant des centaines d'années pendant des millénaires devait être extrêmement bruyant puisque ces pierres il a bien fallu il a bien fallu les tailler et j'en suis même arrivé alors c'est une interprétation toute personnelle à penser que le nom même de Carnac qui est qui est assez brutal en tout cas dans sa puisqu'il y a deux deux C pouvait éventuellement faire penser au bruit de la pierre que l'on taille et je me suis dit que ce site devait être bruyant et devait résonner depuis longtemps de ce de ce de ce de ce de ce des pierres taillées et en creusant un petit peu puisque donc j'ai souhaité en réalité créer une oeuvre sonore et musicale qui puisse essayer de résonner avec les sons que pouvaient produire nos ancêtres et pourquoi pas nos ancêtres musiciens ou nos ancêtres producteurs de sons de l'époque néolithique et il se trouve qu'en recherchant des spécimens des vestiges qui pourraient faire penser à des instruments de musique parce qu'on n'a pas exact c'est très difficile d'imaginer ce que pouvait être la musique à cette époque là mais en revanche on a retrouvé des vestiges qui sont des outils qui produisent des sons et notamment alors j'avance un petit peu c'est pour vous montrer un petit peu justement cet alignement de Carnac vu du ciel et là ce que je vous fais voir en réalité ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui alors tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur cette qualification les lithophones appartenant à la collection de préhistoire du musée de l'homme et alors pourquoi on les appelle des lithophones c'est à dire qu'on avait alors je vais vous montrer une autre image vous envoyez plusieurs spécimens il faut se rendre compte alors on les a alignés et je vous expliquerai pourquoi pas spécialement pour ressembler au site des alignements de Carnac mais plutôt pour favoriser leur je dirais leur interprétation par des musiciens ces pièces font à peu près si vous voulez pour vous donner un ordre de grandeur entre 40 et 60 70 cm de longueur donc ce sont quand même des sacrés morceaux et pendant longtemps ces pierres appartenaient donc à la collection préhistoire du musée de l'homme et elles avaient été glanées sur quasiment 150 ans sur différents sites d'Afrique une grande part ayant été découverte dans la zone du désert du Ténéré et bon on ne savait pas forcément on n'avait pas très bien documenté mais on ne savait pas forcément quelle était leur utilité leur usage certaines étaient transmises de génération en génération au sein de tribus nomades et il y a quelques années pas si longtemps que ça en réalité une équipe de recherche s'est rendue compte que quand on les frappait elles produisaient des sons mais pas des sons tout à fait anodins des sons qui nous ont fait penser que ça pourrait ça pouvait être éventuellement des instruments de musique puisque certaines de ces pierres dont notamment la noire que vous voyez ici qui depuis a été requalifiée de Stradivarius des lithophones il se trouve que cette pierre dite Stradivarius en réalité a une qualité assez exceptionnelle c'est que quand on la frappe elle résonne environ 7 secondes donc vous pouvez frapper sur toutes les pierres que vous allez trouver sur votre chemin en rentrant chez vous tout à l'heure je vous garantis que vous n'allez pas en trouver beaucoup qui vont résonner ne serait-ce que plus d'une demi-seconde si vous les frappez donc ben voilà nous est venue l'idée d'utiliser en tout cas ces instruments ces outils qu'on peut nous de notre point de vue artistique on a cette liberté on a cette licence artistique qui nous permet de décréter qu'on va les utiliser pour faire de la musique ces pierres ont été découvertes dans des lieux et à des époques très différentes on a décidé de les rassembler en réalité ensemble et alors là je vous montre autre chose vous voyez là on les a placées en fait sur un clavier virtuel en fonction de leur accordage le plus proche par rapport à notre système d'accords tempérés en Occident et on en a fait finalement une sorte de vibraphone ou une sorte de xylophone et afin d'être en mesure de pouvoir les jouer et les réutiliser c'était l'accord qu'on avait aussi avec le musée de l'homme en fait on a procédé à un échantillonnage un enregistrement de chacune de ces pierres dans différentes modalités pour pouvoir les rejouer et éventuellement même permettre ensuite à d'autres équipes de recherche et pourquoi pas au grand public même de pouvoir les entendre et jouer avec alors je vais vous faire entendre un petit peu comment ça sonne puisque là vous entendez donc la fameuse Stradivarius qui a un temps de résonance exceptionnel pour une pierre là celle que vous entendez c'est celle qui est la plus à gauche la plus grosse c'est celle qui propose le son le plus grave celle qui est là qui ressemble un peu à un os et d'ailleurs on parlera d'os aussi un petit peu après donc là vous voyez on les utilise dans un mode de jeu assez classique comme un vibraphone mais on s'est rendu compte qu'on pouvait faire d'autres choses avec et notamment qu'elles proposaient un son aussi très spécifique et très intéressant parce qu'elles ont beaucoup en fait c'est de la pierre donc il y a beaucoup d'accidents et beaucoup d'altérités et en fait quand on les frotte elles ont un son particulier et c'est une résonance spécifique avant de vous faire écouter un extrait donc comme je vous le disais c'est une oeuvre c'est une oeuvre sonore interactive générative elle est aussi immersive en ce sens que lorsqu'on est placé au centre de la structure un petit peu comme on le disait sur Stonehenge quand on est placé au centre on est vraiment complètement immergé à 360 degrés par le système de diffusion de haut-parleur et on a la chance ici de bénéficier d'un système de diffusion aussi qui est immersif donc on a reproduit alors c'est pas exactement la même chose c'est pas les mêmes conditions vous entendrez pas malheureusement l'environnement sonore typique du site de Kermario à Karnak mais ça vous donnera quand même une petite idée de l'expérience que vous pouvez vivre si vous allez visiter le site et avant de vous faire écouter je vous fais voir d'autres éléments parce qu'il y a d'autres instruments de musique qu'on a retrouvés qui datent de cette époque là et notamment des flûtes en os que vous pouvez voir donc vous pouvez avoir quelques exemples ici alors les flûtes en os qui appartiennent aux collections muséales malheureusement ne sont pas jouables parce qu'elles sont abîmées elles sont souvent fondues donc elles ne produisent plus de son mais on a été en mesure de produire des répliques des répliques quasiment parfaites aussi à partir d'os et ça fera aussi partie des instruments que vous allez pouvoir entendre dans l'extrait musical même si j'ai choisi un extrait de la pièce où vous allez surtout entendre les lithophones qui sont un peu plus l'objet de cette présentation si ce n'est qu'il ne faut quand même pas oublier qu'un os est composé de matière organique mais aussi de matière minérale donc on a aussi cet élément minéral à l'intérieur de nous donc je vous propose de vous faire écouter cet extrait et en même temps de vous partager quelques images du site applaudissements applaudissements Merci.